Tu as vu, hier on a reçu une carte postale de Florence. De Florence en Italie ? Mais non, de Florence Maréchal et de son mari. Ils sont en vacances en Corse. Ah, la Corse ! Quelle merveille ! Quand j'avais 15 ans, je suis allé faire du camping dans le sud de l'île. Souvenir inoubliable. Je sais, tu me l'as déjà raconté. Quand je pense qu'on a habité pendant 10 ans sur la côte d'Azur et qu'on n'est jamais allé en Corse, c'est vraiment trop bête. Oui, mais c'est souvent comme ça. On part loin en vacances, mais on ne connaît même pas la région où on habite. Ne t'en fais pas. On ira en Corse si tu veux. Quand ? Je ne sais pas. Plus tard. On verra. On a le temps. Quelle heure est-il ? Deux heures et quart. On est à mi-une heure pour sortir de Paris ? Normal, on est le 31 juillet. Tout le monde est sur les routes. Patience. C'est vrai ça. On part toujours en vacances dans la famille. C'est bien, mais bon, ça va. La famille, toujours la famille. On ne peut pas changer un peu. Moi, j'aimerais bien avoir un jour de vraies vacances. Qu'est-ce que tu appelles de vraies vacances ? Ne pas préparer les repas, aller au restaurant, sortir, visiter des pays différents. Comme au Club Med. Oui, par exemple. Non, merci. Sans moi. Pourquoi sans toi ? Parce que j'ai horreur des clubs de vacances. Mais tu n'as jamais été dans un club de vacances. Alors, comment est-ce que tu sais que tu n'aimes pas ça ? Ça n'avance pas. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Dis-moi que les prochaines vacances, on prend l'avion pour la Corse. Dis-le-moi. S'il te plaît. Promis, mais pas au Club Med. En attendant, téléphone à maman pour lui dire qu'on va arriver plus tard que prévu. Vous voulez un peu de fromage ? Non, merci. Pas pour moi. Moi non plus. Je n'ai vraiment plus faim. C'était délicieux. Michel ? Non, je garde une petite place pour le dessert. Alors, j'apporte la galette. Oh là là ! Elle est superbe ! Toute dorée ! Michel, tu ne veux pas la couper ? Tu sais mieux faire ça que moi. D'accord. On est cinq. Je vais essayer de faire des parts égales, mais je ne garantis rien. Voilà. Nicolas, tu vas sous la table ? Papa, je n'ai plus trois ans. Ah, excuse-moi. Alors, tu peux fermer les yeux. Si tu veux. Mais je trouve ça vraiment ridicule. Mais non, c'est la tradition. Allez, vas-y. Ferme les yeux. Pour qui, celle-là ? Pour maman. Pour qui, celle-là ? Pour tante Adrien. Et celle-là ? Pour oncle Charles. Pour qui, celle-là ? Pour toi. Et la dernière est pour toi. Bravo, mon fils. Je crois que j'ai la fève. Oh non, zut ! Je l'ai avalée. Nicolas, tu l'as fait exprès. Mais non, je plaisante. La voilà, votre fève. Vive le roi ! Mesdames, messieurs, excusez-moi de vous déranger. J'ai perdu mon emploi. Ma femme m'a quitté. Je suis seul, sans ressources. Si vous avez une petite pièce, un ticket de restaurant ou un ticket de métro, ça m'aidera bien. Je vous en remercie. Sinon, un petit sourire, ça ne coûte rien. Bonne journée. T'as pas une pièce à lui donner ? Non, rien. Vraiment, je n'ai plus rien dans mon porte-monnaie. Moi, je n'ai plus. Attends, je vais chercher. Je trouve quelquefois des pièces qui sont tombées au fond de mon sac. Tiens, voilà 50 centimes. Tiens, donne-lui, toi. Merci, ma petite dame, et bonne journée. Je n'arrive pas à m'habituer à ça. C'est vraiment triste. Ça me met mal à l'aise. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, personnellement, pour changer les choses ? Rien. On pourrait aller travailler un peu pour des associations comme les Restos du Coeur, mais on ne le fait pas. On n'y pense pas, ou on n'a pas le temps. Mais il y en a qui trouvent le temps. Moi, je les admire. Moi aussi. Zut, on est déjà à Châtelet. Oh là là, je te quitte. Je suis terriblement en retard. On se téléphone ? Oui, salut. Et c'est le sprint final, le suivi de l'allemand Yann Ulrich et de l'italien Ivan Basso. Voici celui qui va remporter pour la septième fois le Tour de France, Lance Armstrong. Extraordinaire, incroyable, quel athlète ! Quoi, c'est encore lui qui a le maillot jaune ? Ben oui, tu vois. Et les Français, alors ? Ils sont nuls. C'est le Tour de France et les Français ne gagnent jamais. Oh, tu exagères. On a eu des grands champions. Louison Bobet, Jacques Anctil, Bernard Hinault, Laurent Fignon. C'est vieux, ça. C'est du passé. Oui, tu as raison. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'un Français n'a pas gagné le Tour de France. D'ailleurs, c'est plus le Tour de France. Il traverse les frontières, maintenant. C'est quand même une super course célèbre dans le monde entier. Oui, mais tu sais, moi, je trouve qu'il y a eu trop d'histoires de dopage. C'est vraiment très moche. Faut pas généraliser. Regarde, les Jeux Olympiques, même chose. Mais il y a plein de sports où il n'est jamais question de dopage. Le foot, le rugby, le ski, le tennis... T'as raison, t'as raison. En fait, je crois que je n'aime pas le vélo, tout simplement. Je préfère rouler... Tu sais en quoi ? En Rolls ? Mais non ! En Porsche. Tu te rappelles l'année dernière quand on a vu les 24 heures du Mans ? Ça, c'était du spectacle. Oui, mais c'est pas ça. Ce que j'aime, c'est faire du roller. La balade du vendredi soir, c'est vraiment bien, je t'assure. Pourquoi tu n'essaies pas ? Et en plus, il y a des jolies filles. Ah, ça, c'est un autre sport ! Je suis invité chez Julie et Benoît ce week-end et j'ai envie de leur acheter un cadeau. A ton avis, je prends un livre ou un CD ? Un CD. Ils adorent la musique. Oui, mais je ne sais pas quel type de musique. Lui, il est plutôt rock et elle, musique classique. Ça ne va pas être facile de trouver un CD pour tous les deux. Ah, si ! J'ai une idée. Tu peux leur acheter un CD de Benabar. De qui ? Benabar. Un chanteur français qui chante en français. Tu ne connais pas ? Non, mais moi, je n'écoute que des groupes anglais ou américains. Alors, je ne connais rien à la chanson française. Sauf Jacques Brel, Brassens, Léo Ferret, Barbara, les grands classiques que mes parents écoutaient. Benabar, c'est quand même plus moderne. Je sais qu'ils aiment bien parce qu'ils voulaient aller à son dernier concert. Mais finalement, ils n'ont pas pu. Achète-leur le dernier CD qui vient de sortir. D'accord. Dépêche-toi, parce qu'on va être en retard. Qu'est-ce qu'on va voir ? Une comédie dans un tout petit théâtre. Je crois qu'il y a seulement 60 places. Ce sont des jeunes acteurs. Un copain m'a dit que c'était vraiment drôle. Tu as réservé ? Non. Tu as l'adresse ? Non, j'ai perdu le papier. Mais je crois savoir où c'est. Avec ton sens de l'orientation, on risque de terminer au cinéma. Allez, courage ! Si on commence maintenant, à deux, on peut finir toute la pièce dans la journée. Tu es vraiment optimiste. Tu veux dire que je suis vraiment spécialiste. Parce que tu sais, ce n'est pas la première fois que je repeins une pièce. Pour moi, c'est la première fois et j'espère la dernière. Je préfère payer quelqu'un pour le faire. Tu es fou ? Tu sais combien ça coûte ? Je préfère dépenser l'argent à autre chose. M'acheter des livres, aller au cinéma, au théâtre, au restaurant. Mais toi, c'est différent. Tu adores bricoler. Moi, l'odeur de la peinture, ça me rend malade. J'ai acheté une peinture sans odeur. Et après, il faut nettoyer les pinceaux. Je le ferai. Allez, sois gentil. On va mettre de la musique. Et tu vas voir comme ce sera beau, propre, tout clair. Tu ne crois pas qu'on doit changer aussi un peu la disposition des meubles ? Non. Pourquoi ? C'est très bien comme ça. Regarde cette table. Elle est vraiment moche. J'en ai vu une très jolie à la brocante dimanche. Doucement, doucement. Tu ne vas pas commencer à tout changer. Et pourquoi pas ? C'est le printemps. J'ai envie de lumière, de couleur, de musique, d'amour. Allez au travail. C'est décidé. Je vais arrêter de fumer. Martin, tu m'as déjà dit ça quatre ou cinq fois. Oui, mais cette fois, c'est sûr. Et comment est-ce que tu vas faire ? Je vais aller voir mon médecin et discuter avec lui. Et il me dira quelle est la meilleure méthode pour moi. Tu as vu ? À la télévision, il y a plein de publicités pour les patchs. Qu'est-ce que c'est, un patch ? C'est un truc que tu te colles sur le bras et qui diffuse une substance qui remplace la nicotine, je crois. Ah bon ? C'est remboursé par la sécurité sociale ? Ça, je ne sais pas. Mais tu peux bien payer ça avec l'argent des cigarettes que tu ne vas plus acheter. C'est vrai. Mon copain Sébastien, lui, est allé voir un médecin chinois qui lui a fait cinq séances d'acupuncture. Il lui a planté cinq ou six aiguilles dans la peau à des points bien précis. Ça doit faire mal. Mais non, il a dit que ça ne fait pas mal. En tout cas, ça a marché. Il n'a plus envie de fumer. Mais ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Bien sûr que non. Tu sais ce qui est le moins cher ? Non. C'est tout simplement d'arrêter avec la volonté. Si tu veux, tu peux. Tu dois être prêt dans ta tête. Facile à dire. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je viens chercher mon nouveau carnet de chèques. Quel est votre numéro de compte, s'il vous plaît ? 47 36 42 400. Je vais voir. Voilà. Je vais vous demander une petite signature. Là. Oui. Très bien. Est-ce que je pourrais voir monsieur Le Sage, s'il vous plaît ? Vous avez rendez-vous ? Non, mais comme je suis là, j'aimerais bien lui parler parce que j'ai l'intention d'acheter un studio et je voudrais avoir ses conseils et connaître les conditions à remplir pour faire une demande de prêt. Bien sûr. Je vais voir s'il peut vous recevoir. Monsieur le directeur est désolé, il ne peut pas vous recevoir maintenant, mais il sera libre jeudi à 10 heures, si vous le souhaitez. Jeudi à 10 heures ? D'accord. Autre chose, j'ai besoin d'un RIB. Vous en avez un à la fin de votre carnet de chèques ? Ah oui, j'avais oublié. Une dernière chose, pouvez-vous me donner le solde de mon compte, s'il vous plaît ? Bien sûr. Je reprends votre numéro de compte et je vous donne ça tout de suite. Aïe, aïe, aïe. Je suis à découvert. Écoutez, je crois que je vais attendre un peu avant d'aller voir monsieur Le Sage. Comme vous voulez, madame. Merci. Et au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Taïe, je crois que j'ai trouvé l'appartement de mes rêves. Raconte ? Eh bien, il est dans le quartier que j'aime, entre la place de la Bastille et la place de la Nation. Trois pièces, dernier étage, un petit balcon, très clair. Le quartier est très animé. En bas de l'immeuble, il y a une épicerie qui reste ouverte jusqu'à minuit, sauf le dimanche. Idéal ! Quand j'ai oublié quelque chose, je descends. Oui, mais fais attention, Charlotte. C'est généralement super cher, ces petites épiceries. Je sais. Je ne vais pas faire toutes mes courses là. Mais c'est bien pratique quand tout est fermé. À part ça, il y a un supermarché dans la rue d'à côté. Ça me suffit. Je n'ai pas une famille nombreuse. Je n'ai pas besoin de faire des courses monstrueuses dans un hypermarché. Dieu merci. Ça viendra peut-être un jour ? Peut-être. Mais pour l'instant, on est deux et c'est bien comme ça. C'est pas dans ce quartier aussi qu'il y a un marché très connu ? Oui, le marché d'Aligre, tous les matins. Très coloré, vivant, pittoresque. C'est génial ! J'ai l'impression que les fruits et les légumes sont plus frais quand je les achète au marché. Et puis ça me rappelle le sud, quand j'habitais Nice et que j'allais au marché aux fleurs. Il fait vraiment plus froid ici. Eh oui, hélas. Rien n'est parfait. Ariane, tu peux me passer les ciseaux ? Pour quoi faire ? Pour découper quelque chose dans le L. Tu veux découper quelque chose dans mon L que j'ai acheté avec mon argent et que je n'ai même pas eu le temps de lire ? Tu exagères ? Mais qu'est-ce que tu veux découper d'abord ? Mon horoscope. Je voulais le montrer à Clémentine. Ce matin, on l'a lu dans le métro et ce qu'ils écrivent est exactement le contraire de tout ce qu'ils disent dans ton L. Dans quel journal ? Dans le métro, je te dis. Dans le journal métro. Ah, je croyais que tu étais dans le métro. Ben oui, j'étais dans le métro et je lisais métro. C'est logique. Très drôle. Eh oui, moi je n'ai pas l'argent pour m'acheter trois magazines par semaine, mais je m'informe grâce aux journaux gratuits. Pauvre petite fille. En tout cas, moi je gagne de l'argent et je m'achète des magazines. Et j'aimerais bien pouvoir lire mon magazine avant que tu le découpes en petits morceaux. Tu sais, dans le métro, ils annoncent le climat familial sera excellent. Et dans ton L, ils disent « problèmes familiaux en perspective ». Eh bien, j'ai ma réponse. C'est L qui a raison. Excusez-moi, est-ce que vous savez si le train s'arrête entre Lyon et Marseille ? Je ne sais pas. Désolée. J'ai l'habitude de faire le trajet à Paris-Lyon, mais je ne vais jamais plus loin. Pourquoi ? J'ai un billet Paris-Marseille, mais finalement j'aimerais bien descendre à Nîmes. Une amie que je n'ai pas vue depuis longtemps et qui habite à Nîmes m'a téléphoné. Elle veut me voir. Alors, si je peux descendre avant Marseille, je changerai d'itinéraire. Normalement, je dois aller jusqu'à Marseille pour prendre ensuite le bateau pour la Corse. Mais je peux changer mes réservations. La Corse. Vous avez de la chance. J'adore cette région. L'île de beauté. C'est vrai que c'est beau, la Corse. Vous êtes en vacances ? Oui. J'ai un frère qui habite en Corse. J'y vais souvent pour me reposer. Mais j'ai envie de changer le programme, maintenant que je sais que cet ami est à Nîmes. Oui, je comprends. Vous pouvez demander au contrôleur. Il va vous dire si le train s'arrête à Nîmes. Oui, c'est ce que je vais faire. Et vous ? Vous n'êtes pas en vacances apparemment. Je vois que vous travaillez sur votre ordinateur. Oui, je travaille. J'ai des clients à Lyon. C'est vraiment pratique, le TGV. Je pars le matin tôt de Paris, et deux heures après, je suis à Lyon. Et je peux rentrer le soir chez moi, à Paris. Le TGV a vraiment remplacé l'avion. Pour les hommes d'affaires, c'est certain. Et puis c'est confortable, et on peut travailler tranquille. Vous voulez prendre un café ? On rencontrera peut-être le contrôleur. Avec plaisir. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vous écoute. Eh bien, voilà. J'ai perdu mon emploi il y a trois mois. Vous avez été licencié économique ? Oui. J'ai travaillé pendant dix ans dans une entreprise d'électronique. Et maintenant, je suis sans emploi. Je suis allé immédiatement à la NPE, et j'ai rempli les papiers pour avoir les indemnités de chômage. Mais je n'ai rien reçu. Est-ce que c'est normal ? Je vous ai apporté mon dossier. Vous êtes toujours à la même adresse ? Oui, oui. Saint-Calais-des-Roses, à Boulogne-sur-Mer. Vous êtes marié ? Vous avez un enfant ? Oui, c'est ça. Écoutez votre dossier complet. Je vais voir ce que dit l'ordinateur. Voilà. Eh bien, je vois que le premier versement de vos indemnités va bientôt arriver. Ah bon ? Je devais recevoir de l'argent ? Quand ? Le 3 décembre. Nous sommes le 28 novembre, donc dans cinq jours. Il faut attendre encore un peu. Vous allez recevoir 1200 euros. Ah bon ? Merci beaucoup. Alors, je n'ai rien à faire ? Non, non. C'est bon. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. J'aime bien venir déjeuner ici à midi. Ça change des salades ou des sandwiches. C'est vrai. Le poulet aux amandes était délicieux. Tu recommences le travail à quelle heure ? À une heure et demie. On a encore cinq minutes. Après tout ce que tu m'as dit, je vois que ton nouveau boulot te plaît vraiment. Tu as enfin trouvé exactement ce que tu voulais. Oui. Et ce que j'apprécie le plus, tu vois, c'est l'ambiance. Mes collègues sont vraiment sympas. J'ai l'impression d'avoir été tout de suite acceptée. Mais il ne faut pas oublier que j'ai seulement un CDD de six mois. J'espère qu'après, ils vont me garder et me donner un CDI. Si tu fais bien ton travail, ils vont te garder ? Ouais, c'est ce que je pense aussi. La tition, s'il vous plaît. C'est moi qui t'invite. Ah non, c'est moi. J'insiste. Regarde, j'ai des tickets restaurant. Bon. D'accord. Mais la prochaine fois, ce sera moi. D'accord. Quand tu seras chef d'entreprise. Eh oui. Bientôt. Tu imagines ? Dans un mois, j'ouvre ma boutique. On fêtera ça. En attendant, on boit une dernière fois à nos succès futurs. Tchin tchin. Salut, Benjamin. Salut, Lucas. Bah, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as ? Problème de fric. Je viens d'apprendre que je n'aurai pas de bourse cette année. Mais pourquoi ? Les revenus de mes parents sont trop élevés depuis que ma mère a recommencé à travailler. Et pourtant, ils ne sont pas riches, tu sais. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais reprendre mon petit boulot au restaurant le soir. C'est dur de se lever pour aller au cours quand on bosse jusqu'à une heure du matin. Tu as toujours ta chambre près de la place d'Italie ? Oui. Heureusement. Avec la location logement, j'ai un petit loyer. Bon, allez, viens. Je t'offre un café. Merci. Anne, tu sais quoi ? J'ai rencontré Blaise l'autre jour. Et il a réussi le concours d'entrée à Sciences Po. Blaise ? Lui qui est nul en histoire ? Eh oui. Maintenant, il veut se lancer dans la politique. Pour faire comme son papa. Son papa ? Ben oui. Tu sais bien que son père est polytechnicien. Et qu'il a fait une brillante carrière d'abord dans l'industrie, puis dans la politique. Ah ? Je ne savais pas. Et toi, ça marche la fac ? Oui. Super bien. Je vais essayer de passer l'année de mon master à Madrid. C'est génial d'être européenne, non ? Alors, cette première journée de cours, ça s'est bien passé ? Oui. J'ai retrouvé une copine de l'école primaire du CE2, de la classe de Madame Mariani. C'est elle qui m'a reconnue. Elle est très sympa. Et les profs ? Les mêmes que l'année dernière. Sauf le prof d'anglais. Et le prof d'éducation civique qui est très jeune. Et qui nous a donné son premier cours. Intéressant ? Bouf. Pas mal. Il a rappelé que l'école publique est laïque. Et que les élèves ne devaient pas porter des signes trop visibles de leur religion. Mais on le sait déjà. Il y a des filles qui sont arrivées avec un voile à l'école ? Oui, deux ou trois. Mais elles l'ont enlevé à l'entrée. À part ça ? À part ça, j'ai un emploi du temps très chargé. 33 heures de cours par semaine. Mais c'est normal. Tu vas passer ton bac de français cette année. Oui, je sais. Mais je ne suis pas trop inquiète parce que j'adore la littérature. Et les maths ? Arrête, maman ! Tu ne vas pas commencer le jour de la rentrée ? Tu as raison. Assieds-toi. Je t'ai préparé un bon chocolat chaud. Excusez-moi, vous attendez pour la visite de deux pièces ? Oui, c'est ça. Et il y a une dizaine de personnes devant nous. Oh là là ! Tous ces gens attendent pour visiter ? Mais c'est incroyable ! Eh oui ! Je pense qu'il y a des personnes qui sont arrivées à 8 heures. Mais dans le journal, c'est écrit « visite à 9 heures ». Je sais. Mais il y a beaucoup de gens qui cherchent. Alors il faut être le premier. Et avoir un bon dossier. Un dossier ? Vous voulez dire qu'il faut des bulletins de paye, une photocopie de carte d'identité, des références bancaires ? Oui, c'est un minimum. Parce que souvent, ils demandent plus de garanties. Par exemple, une lettre d'une personne qui se porte caution pour vous... Se porte caution ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui est d'accord pour payer le loyer pour vous si vous ne pouvez plus le payer pour une raison ou pour une autre. Par exemple, moi. Mes parents se portent caution pour moi. Oui, c'est normal. Vous, vous êtes jeune. Mais moi, j'ai 35 ans, je suis divorcée et j'ai un enfant. Je ne vais pas demander une caution de mes parents. J'ai fait une demande de HLM, mais je n'ai pas encore de réponse. Alors je cherche d'autres solutions. Parce que je vais être obligée de quitter bientôt mon logement. Non, mon propriétaire va vendre l'appartement que j'occupe. Nous sommes en décembre. On ne peut pas expulser des personnes en hiver. Ah bon ? Enfin une bonne nouvelle. Vous savez, je suis une bonne locataire. J'ai toujours payé mon loyer. Il me faut juste un peu plus de temps. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Vous allez trouver. Bonsoir, chéri. Bonsoir, ma chérie. Tu as vu l'heure ? Oh non, s'il te plaît, pas de reproche. J'ai eu une journée horrible. Alors si tu commences toi aussi à... Mais non. Simplement, je m'inquiétais. Je suis crevé. Tu te rappelles que... La réunion de ce matin avec le grand client du Texas. Eh bien, son avion est arrivé avec deux heures de retard. On a commencé à 11 heures au lieu de 9 heures. Après, on est allé au restaurant pour continuer à discuter. Le service était lent, interminable. En plus, il n'arrêtait pas de recevoir des coups de téléphone sur son portable pendant tout le repas. Et il répondait. Je trouve ça vraiment désagréable et impoli. Je comprends, mais... À la fin du repas, il s'est senti mal. J'ai dû appeler un taxi pour le raccompagner à l'hôtel. Je crois qu'il avait un peu trop bu. Le garçon n'arrêtait pas de remplir son verre. Quand je suis rentré au bureau, j'étais en retard d'une heure pour tous mes rendez-vous de l'après-midi. Une minute, s'il te plaît, je voudrais... Mais en plus, ma secrétaire a dû partir plus tôt parce qu'elle avait rendez-vous chez le dentiste. Enfin, je ne te raconte pas tout, mais tu vois pourquoi je ne pense qu'à une chose. Prendre un bon bain et aller me coucher. Chéri, tu as oublié qu'on est invité chez Eric et Sylviane. Quoi ? Ce soir ? Mais oui ! Tu sais bien que c'est l'anniversaire d'Eric. Oh non ! Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, c'est bientôt le départ ? Vous avez déjà fait vos valises ? Non, pas encore. On a le temps. Je vous ai préparé vos billets d'avion et les propositions de visite. Le premier jour, un petit tour sur la Seine, sur un bateau mouche et une visite à la tour Eiffel. Le deuxième jour, le Louvre, accompagné d'un guide. Vous voyez, c'est un programme très classique. Est-ce que nous sommes obligés de rester avec le groupe ? Mais non, vous êtes complètement libre. Mais vous savez, une visite guidée, c'est très intéressant. Et nous choisissons toujours des guides très compétents. Le troisième jour, vous allez monter sur l'Arc de Triomphe. Et vous promenez sur les Champs-Elysées, la plus belle avenue du monde. Le soir, le spectacle de danse au Moulin Rouge va certainement vous amuser. Je crois que je préfère dîner dans un petit restaurant à Belleville. Belleville ? Ah bon ? Oui. Mon mari et moi, nous n'aimons pas les spectacles trop touristiques. C'est comme vous voulez. Bon, je continue. Où en sommes-nous ? Ah oui, le quatrième jour, vous visiterez Notre-Dame de Paris. Toujours avec notre guide. Et on va faire une promenade sur l'île Saint-Louis ? Euh, non, ce n'est pas prévu. Mais je vous le répète, vous faites ce que vous voulez. Vous comprenez, monsieur. Pour nous, c'est notre deuxième voyage de noces. Alors, nous voulons surtout marcher dans Paris, regarder, observer, aller dans les cafés, prendre notre temps. D'accord, d'accord. Bon, eh bien, je vous laisse tout le programme. Regardez-le tranquillement chez vous. Merci. Allô, Catherine ? C'est Célia. Célia ? Ah, comment ça va ? Tu ne vas pas me croire. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai gagné un voyage pour deux personnes aux Antilles. Quoi ? Oui, tu as bien entendu. J'ai gagné un voyage pour deux personnes aux Antilles. Non, c'est une blague. Non, je t'assure, c'est tout à fait sérieux. Mais comment ? L'autre jour, j'étais au supermarché et quelqu'un me demande « Vous voulez gagner un voyage pour deux personnes ? Il suffit de remplir ce bulletin de participation. » Je réponds « Pourquoi pas ? » Et après, j'ai complètement oublié cette histoire. Et puis, on m'a téléphoné tout à l'heure pour m'annoncer que j'ai gagné. Alors, tu es sûre ? Tu as vraiment gagné ? Mais oui ! Formidable ! Une semaine à Pointe-à-Pitre. Où ? À Pointe-à-Pitre. Où est-ce que c'est ? C'est dans l'île de la Guadeloupe, dans les Antilles, dans la mer des Antilles, au nord du Venezuela. Excuse-moi, je suis très mauvaise en géographie. Ils parlent français là-bas ? Évidemment, c'est un département français. Ah oui, c'est vrai ! On a appris ça à l'école. Alors, tu vas partir avec Simon, bien sûr ? Eh bien non ! J'ai décidé de partir avec une bonne copine. Qui ? Mais toi, bien sûr ! Moi ! Génial ! On va jouer à un jeu. On va voir si vous connaissez bien la gastronomie française. Explique ce que ça veut dire, gastronomie, parce que je crois que Déborah ne comprend pas. C'est vrai, je ne comprends pas. La gastronomie, c'est l'art de bien manger. Tu sais qu'en France, on aime bien manger et qu'il y a beaucoup de spécialités régionales. Alors, pour le jeu, je vais donner une région de France, une région ou une ville, et vous me donnez immédiatement la spécialité de cette région. D'accord ? Vous avez compris ? Oui. Oui ? On commence. Strasbourg. La choucroute. Oui, et les saucisses aussi. La Bretagne. Les crêpes. Ça, c'est facile. La Savoie. La tartiflette. Oui, mais aussi autre chose. La fondue. Exact ! Bordeaux. Les vins. Paris. Les champignons. Maintenant, on fait le contraire. Les escargots d'un... Bourgogne. Oui, et la bouillabaisse d'un... Marseille. Et le dernier, c'est pour Déborah, la moutarde de... Je sais, Dijon. Tu sais que j'adore la moutarde française parce qu'elle est très forte. Et quel montonné ! Bonjour, Madame Renard. Comment ça va ? Je m'inquiète un peu, je ne vous vois plus. Il fait trop froid. Je n'ai pas envie de sortir. Et avec Toto qui doit rester un peu tranquille, je préfère rester chez moi. Mon pauvre petit Toto, ça va mieux ta patte ? Qu'est-ce qu'il a dit, le vétérinaire ? Vous voyez, il lui a mis un bandage et il a dit que ce n'est pas grave. Dans une semaine, ce sera fini. Ça va déjà mieux aujourd'hui. Oh là là, j'ai eu peur quand j'ai vu ce gros chien lui sauter dessus. Il l'a bien mordu, cette sale bête. Oh, vous savez, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Mon Toto, il est très sociable. Il adore aller voir les autres chiens. Alors, quelquefois, ça finit mal. Il doit garder son bandage encore longtemps. Une semaine. J'ai rendez-vous mercredi prochain à 14h chez le vétérinaire. Mercredi ? C'est le jour où la compagnie du gaz vient relever votre compteur. N'oubliez pas de laisser vos clés. Ils doivent entrer dans votre appartement pour regarder le compteur. Ah oui, c'est vrai. Vous pensez à tout, Madame Renard. Avec 30 locataires dans l'immeuble, il faut bien penser à tout. Mais je dois dire qu'ils sont tous bien gentils. On a de la chance. Vous savez que les durois vont partir. On va bien les regretter. Oui, surtout la petite. Elles m'aident souvent à porter mes sacs quand je reviens du marché. Bon, je dois vous quitter. Je vais faire mes courses. Bonne journée, Madame Renard. Bonne journée, Madame Chenu. Tiens, salut Clotilde. Qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, tu vois, comme toi, je fais les courses. Je cherche un cadeau pour la fête des mères. La fête des mères ? Ah, c'est maintenant, au printemps. C'est drôle. Chez moi, en Argentine, c'est aussi au printemps, mais c'est le 16 octobre. Et c'est très important. C'est la fête de toutes les mères. Alors, tout le monde offre un cadeau à toutes les femmes qui sont mères. Une fleur, par exemple, ou un petit truc. Ah oui, c'est sympa. En France, on offre des cadeaux seulement à sa mère, pas aux autres mères. On a aussi une fête pour les pères, et maintenant aussi pour les grands-mères. Et nous, on a aussi la fête des enfants, la fête des amis. On adore les fêtes. Tu sais, quand je parle de ça, ma famille me manque. Mais tu vas bientôt aller en Argentine. Pas avant la fin de l'année universitaire. Moi aussi, je suis loin de ma famille. Mon frère habite à Hong Kong, maintenant, et ma demi-sœur est en Suisse. La dernière fois que je les ai vues, c'était pour l'anniversaire de mariage de mes parents, il y a un an. Alors tu vois... Bon, il faut que je te quitte. Je n'ai toujours pas trouvé mon cadeau. Bonne chance. Ciao ! Hey, Karim ! Regarde cette photo. Qui c'est ? Tu ne reconnais pas ? Non. Regarde. Là, c'est toi avec Caroline. Et là, moi avec Jamel. Ah ouais ! Je me rappelle, 1998, la Coupe du monde de football. Jamel a peint sur son visage le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Et il n'est pas le seul. Ouais ! Tous comme des fous dans les rues à chanter. On est les champions ! On est les champions ! Et la Marseillaise aussi ! Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé ! C'est vraiment un jour de gloire ! Tous les gens chantent ensemble. Ouais ! Les blacks, blancs, beurre, tous comme des frères. Ça, c'est la France que j'aime. Liberté, égalité, fraternité. Pas vrai, Laura ? Ouais, mais hélas, ce n'est pas comme ça tous les jours. Quand ma voisine dit que tous les immigrés doivent rentrer dans leur pays, je trouve ça triste. Pour certains, accepter les différences, ce n'est pas très facile. Et pour les enfants d'immigrés, tu crois que c'est facile ? Moi, par exemple, je me sens complètement français. Je suis né en France. Mais je sais que quand je vais en Algérie, je me sens aussi chez moi. Alors, quelquefois, je ne sais plus qui je suis. Tu sais ce qu'on dit ? Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Salut Christelle ! Salut Clara ! Je suis folle de joie. Ma sœur a un petit garçon. Il est né avant-hier et il s'appelle Théo. C'est joli comme prénom. Et il va porter le nom de famille de ma sœur. Mon nom de famille ! Kernouac, un nom bien breton. Et le père, il est d'accord ? Oui, bien sûr. Il pense que Théo Kernouac, ça sonne bien. Lui, il déteste son nom de famille. Il s'appelle comment ? Boulanger. Oui, c'est vrai, ce n'est pas très original. Et ils sont mariés ? Non, mais il a reconnu l'enfant et l'a déclaré à la mairie. Et je pense que maintenant, ils vont se marier. Que des bonnes nouvelles ! Oui, je suis ravie. Tiens, salut Clotilde. Qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, tu vois, comme toi, je fais les courses. Je cherche un cadeau pour la fête des mères. La fête des mères ? Ah, c'est maintenant, au printemps. C'est drôle. Chez moi, en Argentine, c'est aussi au printemps, mais c'est le 16 octobre. Et c'est très important. C'est la fête de toutes les mères. Alors tout le monde offre un cadeau à toutes les femmes qui sont mères. Une fleur, par exemple, ou un petit truc. Ah oui, c'est sympa. En France, on offre des cadeaux seulement à sa mère, pas aux autres mères. On a aussi une fête pour les pères, et maintenant aussi pour les grands-mères. Et nous, on a aussi la fête des enfants, la fête des amis. On adore les fêtes. Tu sais, quand je parle de ça, ma famille me manque. Mais tu vas bientôt aller en Argentine. Pas avant la fin de l'année universitaire. Moi aussi, je suis loin de ma famille. Mon frère habite à Hong Kong, maintenant, et ma demi-sœur est en Suisse. La dernière fois que je les ai vues, c'était pour l'anniversaire de mariage de mes parents, il y a un an. Alors tu vois... Bon, il faut que je te quitte. Je n'ai toujours pas trouvé mon cadeau. Bonne chance. Ciao. Eh, Karim ! Regarde cette photo. Qui c'est ? Tu ne reconnais pas ? Non. Regarde. Là, c'est toi avec Caroline. Et là, moi avec Jamel. Ah ouais ! Je me rappelle, 1998, la Coupe du Monde de Football. Jamel a peint sur son visage le drapeau français, bleu-blanc-rouge. Et il n'est pas le seul. Ouais ! Tous comme des fous dans les rues à chanter. On est les champions ! On est les champions ! Et la Marseillaise aussi ! Allons, enfants de la patrie ! Le jour de gloire est arrivé ! C'est vraiment un jour de gloire. Tous les gens chantent ensemble. Ouais ! Les blacks, blancs, beurre, tous comme des frères. Ça, c'est la France que j'aime. Liberté, égalité, fraternité. Pas vrai, Laura ? Ouais, mais hélas, ce n'est pas comme ça tous les jours. Quand ma voisine dit que tous les immigrés doivent rentrer dans leur pays, je trouve ça triste. Pour certains, accepter les différences, ce n'est pas très facile. Et pour les enfants d'immigrés, tu crois que c'est facile ? Moi, par exemple, je me sens complètement français. Je suis né en France, mais je sais que quand je vais en Algérie, je me sens aussi chez moi. Alors quelquefois, je ne sais plus qui je suis. Tu sais ce qu'on dit ! Nous sommes tous des enfants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération ! Salut Christelle ! Salut Clara ! Je suis folle de joie. Ma sœur a un petit garçon. Il est né avant-hier et il s'appelle Théo. C'est joli comme prénom. Et il va porter le nom de famille de ma sœur, mon nom de famille, Kernouac, un nom bien breton. Et le père, il est d'accord ? Oui, bien sûr. Il pense que Théo Kernouac, ça sonne bien. Lui, il déteste son nom de famille. Il s'appelle comment ? Boulanger. Oui, c'est vrai, ce n'est pas très original. Et ils sont mariés ? Non, mais il a reconnu l'enfant et l'a déclaré à la mairie. Et je pense que maintenant, ils vont se marier. Que des bonnes nouvelles ! Oui, je suis ravie. Bonjour Clément. Alors, comme ça, tu reviens continuer tes études à la fac ? Oui. Au printemps dernier, je m'étais dit stop. Mais finalement, j'aime trop la philo pour arrêter. Sage décision. Tu as un as en philo, tu as ça dans le sang. Tu deviendras sans doute un brillant professeur. Mais dis-moi, tu comptes aller jusqu'au doctorat ? Oh, pour être franc, ça dépend de beaucoup de choses. J'ai surtout besoin de la philo pour chercher du sens à ma vie. Mais assez parlé de moi. Où en est ton projet d'école de journalisme ? Hélas, c'est vraiment au point mort. Mon frère a disparu dans un accident en mer. Son décès a été un grand choc. Et du coup, je n'ai même pas passé le concours. Mais tu connais mon tempérament. Je ne suis pas de ceux qui se lamentent éternellement. Ton appétit pour la vie force le respect. Tout compte fait, de nous deux, c'est bien toi le plus philosophe. Bien ! La pause est terminée. On a encore de la marche d'ici le refuge. On y va ! On y va ? Déjà ? Mais je n'ai pas eu le temps de me reposer. Tant pis, il faut qu'on avance. Vous devez avoir vos vivres de course, vos crampons, votre piolet, vos lunettes, votre lampe frontale et votre casque. Prêt ? Prêt ? Hortense ? Ça va ? Pourquoi tu ne réponds pas ? Est-ce que ça va ? Ça va. Il reste encore combien d'heures de marche ? Tout dépend de notre vitesse. Es-tu fatiguée ? Un peu. J'ai très mal aux jambes. Ça monte et ça descend sans cesse. Tu peux marcher un peu moins vite dans les montées. D'accord ? Quelle plaie ! Fais un effort. Tu peux le faire. D'accord. Je vais ralentir le rythme, mais... Préparez-vous à finir à la frontale. Alors, tu vas lui écrire à ton père ? Ah, mon père. Un vrai père poule. Bien sûr que je vais lui écrire. Merci pour lui. Bon, moi, j'ai une faim de loup. Et toi, tu n'as pas faim ? Essaye la spécialité du coin. La croûte au fromage et au jambon. Excellent pour les gros appétits. Hum, ça me tente bien. J'hésite quand même avec la tarte au saumon. Ou le sandwich maison au poulet. Pas mal, pas mal du tout. Et comme dessert ? Eh bien, je vais prendre une gaufre. Une gaufre au chocolat. Au chocolat noir. J'adore. Et toi, Emma ? Moi, je ne prends rien. Je n'ai vraiment pas faim. Et je dois retourner travailler. Bon appétit, Pierre. Hubert, excuse-moi. Je t'en prie. Arrête-toi. Mais Hubert ! Tu m'écoutes ? Réponds-moi. Tu n'as plus mal aux pieds. Tu peux même courir. D'accord. Sincèrement, je regrette. J'ai deux vilaines ampoules. Et franchement, ça me fait très mal. Tiens, regarde. Zut ! Ça saigne. Mais Lucie, c'est affreux. Ça va s'infecter. Tu dois soigner cette blessure. Et tout de suite. Viens à la pharmacie. C'est juste à côté. Lucie ! Excuse-moi, Hubert, mais je me sens mal. Tu peux me porter jusqu'à la pharmacie ? Bon, d'accord. Mais après, je te laisse. Je suis pressé. Merci, Hubert. Et dis, pendant qu'on me soigne, tu peux aller chercher ta voiture. Une amie, cette Lucie ? Pas vraiment. J'ai d'autres amis bien plus sympathiques. Des amis très aimables. Pas comme cette affreuse Lucie. Ah, les filles ! Elles ont toujours des problèmes. Un ami ? C'est Hubert ? Pas du tout. J'ai mal aux pieds et il s'en fiche. Quel dommage que mon petit ami ne soit pas là. Il est heureux de rendre service. Lui, au moins. Pas comme cet affreux Hubert. Quand on a mal aux pieds, on essaye de se soigner. Ou alors, on attend que ça aille mieux. Mais non, elle a un dîner. Et en plus avec Hugo. Hubert n'est qu'un petit égoïste. Je n'ai pas besoin de lui, sauf ce soir. Allez, je lui redemande une fois sa voiture et au revoir Hubert. Et je ne m'excuserai pas. Ça, non ! Cette Lucie n'est qu'une petite égoïste. Elle peut toujours s'excuser, me supplier. C'est fini ! Elle n'aura pas ma voiture. Merci Hubert, tu es génial. Avec ta voiture, en route vers Arthur. De rien Lucie. Tu as de la chance, elle sort juste du garage. Encore mieux. Où l'as-tu garée ? Pas loin d'ici, au bout de cette rue. On y va ensemble si tu veux. Tu veux la prendre maintenant ? J'ai les clés et les papiers sur moi. Au bout de cette rue, tu dis ? Mais c'est la rue Vanchin. C'est la plus grande rue du village. Ce n'est pas la grande forme, on dirait. À peine 30 ans et déjà foutu. Tu penses ? J'ai mal aux pieds, mais ça n'est rien. Hubert, tu peux y aller tout seul ? S'il te plaît. Je t'attends là. Tu ne veux pas non plus que je te paye un taxi pour aller la chercher ? Je ne sais pas quoi faire. Tu as une idée pour l'entrée, André ? Ma foi. Vois-tu... Peut-être ta salade de bœuf aux olives ? Ou tes succulentes crêpes au crabe ? Et pour suivre ? Une dinde en daube, ta spécialité. Ou bien ton poulet de bresse à la braise, peut-être ? Avec de bonnes pommes de terre sautées aux fines herbes ? Très diététique, ton idée. Tu connais mes goûts, mon ange. Je suis peu alléché par les plats allégés. Et pour le dessert ? Surprise ! J'ai besoin de mangue, de menthe et d'amande. Douze douces pour les amandes. Et si les mangue manquent, des fruits divers feront l'affaire. Pêche, orange... Quant au vin, j'ai envie de grands crus. Que dis-tu d'un jevrai-chambertin ? Catastrophe ! Je n'ai pas pensé au vin. Sois sérieuse, Suzanne. J'ai tout ce qu'il faut dans ma cave. Renversant, littéralement renversant. Aurélie, ma chérie, réalises-tu la singularité de l'œuvre ? Hallucinant, hallucinant ! Quel élan ! L'art à l'état brut, c'est l'absolu. L'absolu ? Je rigole. Je préfère les arènes de la Croix-Rousse, les ruines galoromaines de Fourvière. Mais réellement, tu trouves ce truc génial ? Apparemment, tu ne comprends rien à l'art non figuratif. L'art non figuratif ? Oui, l'art abstrait, ignorante. Celui qui s'adresse à l'esprit, qui nous libère. Vraiment ? Ce tas de ferraille te libère. Regarde, on aperçoit de la rouille. J'ignorais que l'absolu s'a rouillé. Tu es lamentable ! Libérez cette salle, mesdemoiselles. Les travaux sont terminés. Il faut que je débarrasse ce reste d'armoire métallique. Toutes ces années ont passé si vite. 60 ans déjà. Tu te souviens de notre voyage de noces à Venise ? Ouh ! Oublie cette tenise ! C'est toi que j'ai choisi d'épouser ! Voyons ce que nous propose la carte. Du saumon au raisin ? Ça sort des sentiers battus. En plus, c'est servi avec une sauce citron. Une saucisson ? Bon, ça n'est pas très originale. Un peu de fantaisie, Suzy. Choisis plutôt le saumon au raisin. En plus, il est servi avec une sauce citron. Tu deviens sourd, mon pauvre César. Tu me désoles. Si je veux des sols, ce serait de l'inconscience. Ce n'est pas du tout la saison des sols. Pour moi, ce sera ce succulent risotto au cèpe. Bien, passons au dessert. Ils ont l'air exquis. Oh ! Je vois qu'ils proposent une soupe de cerise au zeste de pamplemousse. Un vrai plaisir pour l'essence. J'en salive d'avance. C'est exact, Suzy. Et à présent, si on choisissait le dessert... Sandra, nous voilà chez le septième marchand de chaussures. Quel supplice, shopping ! Encore un peu de patience, Sacha. Ils soldent des chemisiers sublimes chez Fonfreluche. C'est juste en face. Super ! En route pour la chasse aux chemisiers. Extraordinaire ! C'est le chemisier de mes rêves. Je l'essaye sur le champ. Bon, je t'attends au rez-de-chaussée, près des astuces. Le chemisier est superbe. Je l'achète. Où est la caisse ? Au bout de cette immense queue. Tu es sûr de vouloir acheter ce chemisier ? Bien sûr. À ce prix, c'est une chance inespérée. Une chance ? Pour le commerçant. Regarde sur la manche. Il y a une grosse tâche de graisse. Catastrophe ! Et c'était le dernier en solde. Satanée tâche. Tant pis. Allons voir chez Cyrus. C'est à 5 minutes. Pour fêter dans la joie la fin de notre séjour, je suggère qu'on déjeune au jardin magique. John, le jardin magique, c'est pour les privilégiés de la jet set, pas pour des gens comme nous. Encore une idée de génie. Ne joue pas les rabats-joies. Mais tu as raison, notre budget est trop juste. Ah ! J'ai une autre idée. Allons investir notre argent au jeu. Imagine un peu. Quelques pièces dans l'un de ces jackpots et à nous le jardin magique. Le jackpot et tous ces jeux d'argent, c'est bon pour les jobards. Et puis, rappelle-toi cette prodigieuse partie de Black Jack. Tu as bien failli perdre ta chemise et même ton jean. Que tu es désobligeante. Eh bien, adieu, jardin magique. Et bonjour à toi, triste jambon-beurre. Vous gênez le passage. Soyez gentil, monsieur. Dégagez le passage, par pitié. Dégagez le passage ? Je n'ai pas ça dans mes projets. Je travaille, moi. D'ailleurs, c'est vous qui gênez. À vous de bouger votre voiture. Je n'en crois ni mes yeux, ni mes oreilles. Je suis attendue pour déjeuner. Et je suis déjà en retard. J'enrage. C'est bien dommage. Bon, allez, d'accord. Je suis prêt à vous arranger. Mais venez m'aider à décharger ces cajots. Et plus vite que ça. Oh ! Espèce de goujat. Grossier personnage. Des injures, à présent. Jusque-là, je suis resté gentil. Mais plus question que je m'en aille. Voyez-vous, s'il le faut, j'ai de quoi patienter toute la journée avec mon journal. Eh ! Bon bon, monsieur. Vous avez bien une petite pièce pour un brave vagabond. Eh bien, voyons voir. C'est invraisemblable. Je ne trouve plus mon portefeuille. Mais voyez, la poche de mon blouson est vide. C'est bien ma veine. Oh, je suis bien embêté maintenant. J'ai un train de banlieue à 9h et je n'ai pas de billet. Comment vais-je trouver 2 euros ? Un ouvre-boîte, du tabac, un vieux bout de bougie. Ah ! Voici vos 2 euros. Non, je ne veux pas abuser de votre amabilité. Si, si. Prenez, c'est de bon cœur. Alors, j'accepte bien volontiers. Merci beaucoup. En définitive, le proverbe dit bien la vérité. Il n'y a que les pauvres qui savent donner. Impossible d'avoir une place assise dans ces bus bondés. C'est vraiment le bagne. Surtout après une journée de boulot. A ce propos, ton job d'ouvreuse de cinéma, ça te plaît toujours ? Plus beaucoup. C'est épuisant et ça rapporte peu. En plus, je suis payée au pourbois. Et les gens ne sont pas généraux. Bof. Les places sont déjà si chères. Alors les gens ne donnent pas beaucoup. Parfois, pas du tout. Et puis, il y a plein de clients impolis. Ah bon ? Aujourd'hui, par exemple, j'ai trouvé une place dans l'obscurité à un petit snob. Et pour tout remerciement, il m'a marché sur les pieds. Tu parles d'un pourboire ? Mais alors, qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis penchée vers lui et je lui ai dit « Hep, j'ai un scoop pour vous. Le coupable, c'est le beau-père du boucher. » Je viens d'acheter un guide de la région du Languedoc-Roussillon. Regardez ! Vous sentez ? C'est le parfum des vacances, non ? Effectivement. Regardons la carte. Je propose qu'on plante la tente à Montpellier. Mon oncle m'a parlé de la plus ancienne faculté de médecine dans cette ville. Ah non ! Pas Montpellier. Trop grand. Et puis l'ambiance dans les campings de ville. Non, merci. Je préfère qu'on s'installe tout près de la mer. À Saint-Cyprien, par exemple. Eh bien moi, je propose Perpignan. Ce n'est pas loin de la mer et en plus, c'est une ville intéressante. Qu'en pensez-vous ? Bien, quand partons-nous ? Léon et moi avons posé nos vacances du 20 au 30 septembre. Oh non ! Je n'ai qu'une semaine impossible en septembre et ça tombe en plein dedans. Monsieur, s'il vous plaît, c'est combien le kilo d'orange ? C'est 1,70 euros, mon enfant. Vous voulez combien de kilos ? Un kilo ? C'est bien suffisant. Je vais prendre aussi un melon et une demi-livre de framboises. Excellent choix. Tenez, ils sont bien emballés. Je peux les manger maintenant ? Je suis fan de framboises. Elles sont tellement tentantes. Tu as raison. Mangeons-les sans plus attendre. Que c'est bon. Mais, attends Marion, il y a des petites bêtes étranges dans le sac. Ah non, attention, c'est plein de chars-rançons. Bravo pour ton sens de l'observation, Gontran. Manger ces insectes peut rendre extrêmement malade. Trop tard. Appelle une ambulance. Bien. Tout le monde a bien compris les instructions ? Chacun a son matériel ? Oui, oui. Tout va bien. On est fin prêt. Impeccable. On va commencer par un sentier dans les pins. Il y a plein de choses à voir sur ce chemin, comme du teint sauvage. J'adore le parfum du teint sauvage. Allons-y, je me sens en grande forme. Enfin, Hortense. Tu es incroyable. Ne te fais pas remarquer. On doit rester humble en montagne. Après 45 minutes de marche. Vincent, je ne me sens pas trop bien. Je meurs de faim. S'il te plaît, sois sympa, passe-moi du pain. Ça va, derrière ? Je vais joindre un coup de main. Non, non, tout va bien. Hortense a été au petit coin. On vous rejoint. Eugénie et Étienne sont deux vieux amis. Étienne invite Eugénie à dîner le soir de Noël. Bonsoir, Eugénie. Entre. Je suis en train de cuisiner le repas du siècle. J'ai hâte de voir ça. Oh, regarde. Ta chemise beige est toute tachée. Zut ! J'ai oublié de mettre mon tablier. Bon, rien de grave. Ce sont juste des petites tâches de... De quoi ? De foie gras ? De saumon ? De dinde ? Pas du tout. J'ai préparé des écrevisses à la bretonne accompagnées de caviar et de petits feuilletés de pommes de terre. Surprise pour le dessert. Mais tu es fou. Ne t'inquiète pas, ma douce Eugénie. Je sais ce que je fais. Bon, je vais chercher de l'eau fraîche et le vin. Une bouteille de Saint-Émilion. Tu te rappelles ? Bien sûr que je me souviens. Ce repas de Noël va être exceptionnel. Je ne trouve pas la ceinture de sécurité. Normal. Cette voiture est de 82 et elle n'avait pas de ceinture. Ah bon ? Mais c'est très dangereux. Dangereux ? Pas du tout. Mon oeil. À quelle heure est le rendez-vous chez le coiffeur ? À 13h. Ne t'inquiète pas, c'est tout à côté. Profite des paysages. Oui, c'est très beau, mais je suis un peu malade en voiture. Tu n'as pas à avoir peur. Je suis le meilleur conducteur de toute la Corse. Je vois le vide. Quelle horreur. Au secours. On est arrivé. Alors, tu as eu peur ? Non, non. Juste un petit peu mal au cœur. Merci Eustache, mais je ne veux pas te retenir. Je rentrerai seul. Par ici ! Pierre ! Emma ! Quel plaisir de te voir. Comme tu es belle. C'est iné. Tu as l'air en pleine forme. Merci Pierre. C'est vrai que je me plais bien en Belgique. Je suis arrivée à Bruxelles à Noël. C'est un endroit exceptionnel. Je fais tout le temps la fête. C'est génial. Tu as de la veine. Moi, je mène une vie pépère à Paris. Viens avec moi ce soir au Père Lachaise. C'est une boîte de nuit très sympa. Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Allons-y. Et si on dînait ensemble avant ? Très bonne idée. Et sinon, comment ça va à Paris ? Eh bien, tes frères vont très bien mais ton père est vraiment inquiet à ton sujet. Tu n'as pas donné de nouvelles depuis plus d'une semaine. Téléphone-lui. Ah non, oublie mon père. Il est pire que ma mère. Hé, salut Lucie ! Salut Hugo. Mais chut, tu es fou. Tout le monde dort à minuit. Où vas-tu ? Faire un tour dans la rue. J'adore me promener la nuit. Et toi, pourquoi es-tu descendu ? Parce que j'aime la nuit, c'est tout. C'est tout ? Tu es sûre ? Oui, je suis sûre. Pourquoi ? Je te trouve plutôt triste. Allez, viens, on sort une minute. Tu as vu tous ces nuages ? La pluie arrive, c'est sûr. On n'a pas eu beaucoup de pluie depuis le début du mois d'août. Pourquoi tu es si triste, Lucie ? Tu n'aimes pas ses vacances ? Hugo, c'est trop dur. Luc ne me parle plus depuis huit jours. Tu sais, c'est un vrai ours des montagnes, ce Luc. Tu vas t'ennuyer avec lui. Lucie ? Hubert, salut ! Salut, Lucie ! Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Mais j'ai un problème, je vais dîner chez Arthur et ma voiture ne démarre plus. Oh, Flute ! Tu es sûre qu'elle ne démarre plus ? Absolument sûre. Je suis archi déçue de cette voiture. Figure-toi qu'en six mois, j'ai eu dix pannes. Plus d'une par mois ? Pas possible. Je rigole, mais c'est dur pour une voiture si neuve. Bah oui, je n'en peux plus. Tu as bien mis du carburant cette fois-ci. Oui, vas-y, ris si tu veux, mais je ne suis pas si stupide. Ah, et puis zut. Tant pis si tu refuses, mais... Ah, nous y voici. Message reçu. Alors c'est oui ? Allez, ne fais pas l'égoïne. Tu me l'as prête, ta voiture. Bonjour, Madame. Je voudrais m'inscrire à un cours de langue. Lequel ? Le cours intensif ou le cours normal ? C'est combien d'heures par semaine ? Le cours accéléré, c'est 25 heures par semaine. Le cours normal, 12 heures. Je crois que je préfère le cours normal et je voudrais aussi suivre un cours de civilisation. Bon. L'inscription au niveau avancé du cours normal vous donne le droit d'assister en auditrice libre aux conférences de civilisation pour étudiants étrangers. Vous croyez que je peux faire le cours avancé ? Oh, je crois, hein ? À vous entendre parler, il faut que vous passiez un petit test de niveau, mais ça ira. Est-ce qu'on reçoit un diplôme à la fin ? Ce n'est pas un diplôme universitaire, hein ? Vous allez recevoir un certificat pratique de langue. Le diplôme est reconnu par la CE. Merci, madame. Mademoiselle, votre passeport, s'il vous plaît. Le voilà, monsieur. Mais votre visa n'est plus valable, mademoiselle. Il est périmé. Mais non, il a été prolongé. Regardez sur l'autre page. Ah, oui. Bon, ça va. Vous avez quelque chose à déclarer ? Non, rien. Qu'y a-t-il dans votre sac ? Un appareil photo que je viens d'acheter. Vous avez la facture ? Mais oui, monsieur. La voilà. Bon, ça va. Passez. Mon Dieu, qu'il était pénible. Il faisait la grève du zèle ou quoi ? Allons, monsieur, du calme. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? On m'a volé mon passeport, mon portefeuille, mon appareil photo, enfin tout. Ça s'est passé quand et où ? Tout de suite, là, devant la gare. On vous a agressé ? Non. Je me suis arrêté un moment pour regarder le plan de la ville et tout à coup, deux types sont arrivés à moto. Ils m'ont tout pris. Comment ça, ils ont tout pris ? Ben, avec cette chaleur, je n'avais pas de veste, alors j'avais mis toutes mes affaires dans un sac. Ah, je vois. Ils étaient comment, ces voleurs ? Soit lui qui conduisait, je ne sais pas du tout. Je ne l'ai pas vu. L'autre, il était jeune, petit, assez fort, des cheveux blonds frisés. Il portait un jean, un tee-shirt bleu clair, je crois, et des baskets. La moto, je ne sais pas. Assez puissante, mais pas très grande. Bon. Alors, vous allez là-bas faire votre déclaration. Mais ça m'étonnerait qu'on retrouve vos affaires. En été, vous savez, il y a des tas de vols de ce genre. Mais c'est affreux. La moto est même montée sur le trottoir. Je suis désolé. Tout ce que je peux faire, c'est de vous donner des conseils. Évitez de porter vos affaires dans un sac, mettez votre argent dans une poche, votre passeport dans une autre, et ne prenez jamais beaucoup d'argent liquide avec vous. De bons conseils, mais un peu tard. Enfin, bonnes vacances quand même, hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous rouliez à 150, madame. La limite est à 110 à l'heure. Comment ? Je faisais du 150 ? Mais ce n'est pas possible. Si, madame, c'est même certain. On vous a contrôlé au radar. Vos papiers, s'il vous plaît. Voilà. Le radar, vous dites ? Ah, maintenant, je comprends. Il doit y avoir une erreur. Tout le monde sait qu'on ne peut jamais se fier au radar. Erreur ou non, ça vous coûte 2000 francs avec retrait du permis. Retrait du permis ? Mais ce n'est pas possible. J'ai absolument besoin de ma voiture pour mon travail. Vous expliquerez tout ça quand vous serez convoqué. Mais vous aurez au moins une semaine de retrait. Voilà la contravention. Au revoir, madame. Mais c'est inadmissible. Quel imbécile. Il ne voulait même pas discuter. Décidément, on n'est plus libre dans ce pays aujourd'hui. Pardon, madame. Je suis étudiante dans une école de marketing et je fais une enquête auprès des clients dans ce magasin. Je peux vous poser quelques questions ? Ça dépend. Ça va prendre combien de temps ? Une minute ou deux. D'accord. D'abord, quelle est votre profession ? Je suis comptable. Vous êtes mariée ? Non, célibataire. Vous faites du sport ? Oui, je fais de l'aérobic. Et quelquefois, je fais de la natation et du ski. Le soir, vous sortez ? Oui, souvent. Je vais au cinéma, au concert. Je rends visite à des amis. Vous vous déplacez comment ? J'ai une voiture, une petite voiture. Et vous venez souvent dans ce magasin ? Oh, en moyenne, une fois par semaine, je pense. Depuis combien de temps ? Depuis trois ans. Depuis qu'il existe. Et qu'est-ce que vous achetez en général ? En général, des provisions. De la nourriture, du détergent, et du maquillage, et parfois des vêtements. Vous achetez des fruits et des légumes ? En général, non. Les fruits, les légumes, la viande, je les achète au petit marché à côté de chez moi. Et le pain, bien sûr. C'est plus frais et c'est moins cher. Qu'est-ce que vous aimez le mieux dans ce magasin ? Sa situation. C'est situé entre ma maison et mon travail, donc c'est très pratique pour moi. Et ce que vous aimez le moins ? Les prix. Mais je sais qu'ils ne sont pas plus élevés qu'ailleurs, alors je continue à venir ici. Merci de votre compréhension, madame. Au revoir et bonne journée. Je vous en prie. Allô ? Magasin Bon Prix, bonjour. Bonjour. Je voudrais parler à M. Martin, s'il vous plaît. M. Jean Martin, notre comptable, ou M. Robert Martin, le directeur du service des achats ? M. Robert Martin. Je suis désolée, monsieur, mais M. Robert Martin est en ligne. Vous voulez lui laisser un message ? Non, c'est assez urgent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait m'aider ? Son adjointe est là, Mademoiselle Vautin. Ah oui, je la connais bien. Vous voulez lui parler ? Oui, s'il vous plaît. C'est de la part de qui ? De M. Sanchez, de la société Terron. Ne quittez pas, je vous la passe. Merci. Merci. Monsieur ? Bonjour, je suis M. Edwards. J'ai rendez-vous avec votre directrice des relations publiques, Mme Joubert. M. Edwards. Ah oui, Mme Joubert vous attend. Un instant, s'il vous plaît. Allô, Mme Joubert, M. Edwards est là. Elle arrive. Vous voulez vous asseoir ? Merci. Bonjour, Monsieur. Bienvenue à la société Cortex. Merci, Madame. Je suis très content d'être ici. Bon, alors je vais d'abord vous montrer votre bureau. Et puis dans une demi-heure, on se réunit dans le bureau du directeur pour que vous puissiez faire la connaissance de vos collègues. D'accord. M. Robillard, je vous présente M. Edwards. des magasins Homewares. M. Edwards, notre directeur, M. Robillard. Bonjour, M. le directeur. Enchanté de faire votre connaissance. Bienvenue dans notre maison, monsieur. J'espère que vous allez passer un séjour agréable avec nous. Je vous présente notre équipe. M. Coupeau, le directeur adjoint. M. Vidier, notre comptable, Mme Gramont, directrice du service des achats, M. Pérec, directeur des services administratifs, et M. Mitrovic, qui s'occupe de l'entrepôt et des transports. Enchanté. Mme Goldner, qui s'occupe du service des ventes, n'est pas là en ce moment. Elle est en province, avec un de nos représentants. Eh bien, maintenant que vous connaissez tout le monde, je vous propose de déjeuner avec nous pour mieux faire connaissance. Avec plaisir, et merci de l'accueil que vous me faites. C'est tout à fait normal, monsieur. Bonjour, madame. Je téléphone à propos de l'annonce concernant une dévisiteur. Oui, bonjour, mademoiselle. En effet, je recherche une dévisiteur pour garder mon fils âgé de 15 mois. Il me faudrait quelqu'un trois après-midi par semaine et deux samedis soirs par mois. Cela me semble possible. Je suis étudiante et je suis en train d'écrire ma thèse. Je suis donc assez flexible pour les horaires. Vous avez l'habitude des enfants ? Oui, j'ai fait beaucoup de babysitting dans mon pays. Aussi bien avec des bébés qu'avec des enfants plus âgés. De toute façon, j'adore les enfants. Très bien. Eh bien, du point de vue financier, je pensais vous régler 40 francs de l'heure. Est-ce que cela vous convient ? Oui, tout à fait, madame. Eh bien, nous pourrions prendre rendez-vous pour que vous puissiez connaître mon fils. Est-ce que vous seriez libre mercredi vers 17h ? Sans problème, madame. Vous me donnez votre adresse ? 93, avenue Maréchal Foch. C'est au deuxième étage, à droite. D'accord. Je m'appelle Ingrid Engstrom. Je suis suédoise. Très bien. Alors, mercredi. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, madame. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour, madame. Voilà, je suis à la recherche d'un poste de secrétaire de direction en intérim. Oui. Alors, je vous demanderai de bien vouloir répondre à quelques questions. Vous êtes de quelle nationalité ? Allemande, mais je suis trilingue, anglais, français et allemand. Très bien. C'est un bon atout. Parlez-moi de votre expérience professionnelle. Eh bien, à la fin de mes études, j'ai fait un stage d'un an dans une grande banque de Francfort. Puis, je suis partie en Angleterre, travaillée comme secrétaire de direction dans une société d'assurance. Vous savez vous servir d'un ordinateur ? Oui, bien sûr. J'ai utilisé un LM3. Je connais bien le Macintosh. Et vous tapez combien de mots à la minute ? Environ 300, je pense. Très bien. Est-ce que vous connaissez la sténo ? Oui. Dans mon dernier travail, je devais prendre tout le courrier en sténo. Bien. Et vous êtes disponible à partir de quand ? Dès maintenant. Eh bien, je crois que vous convenez bien à nos critères. Voulez-vous remplir ce formulaire ? Et dès que nous aurons un poste libre, nous vous contacterons. Merci, madame. Allô ? Cabinet du Dr Gauthier, bonjour. Bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous avec M. Gauthier, s'il vous plaît. Oui, madame. Quand voulez-vous venir ? Le plus tôt possible. J'ai une dent qui me fait très mal. Est-ce que je pourrais venir cet après-midi, par exemple ? Ah, non, madame. Je regrette. M. Gauthier n'est pas là cet après-midi, mais vous pouvez venir demain matin à 10 heures. Ça vous convient ? Puisque je ne peux pas le voir aujourd'hui. Oui, ça va. Votre nom, s'il vous plaît ? Darbon. Madame Darbon. Vous êtes déjà venue ici, madame ? Mais oui. M. Gauthier me connaît très bien. Alors, demain matin à 10 heures. Entendu. Au revoir, mademoiselle. Salut, Henri. Oh, dis donc, t'as pas bonne mine aujourd'hui. Ça m'étonne pas. Je me sens pas bien du tout. Pauvre vieux, mais qu'est-ce que tu as ? J'ai un mal de tête affreux. C'est une migraine ? Je sais pas. Je l'ai depuis avant-hier. Tu crois pas que tu devrais aller voir un tout-bib ? Bouf, j'ai pas tellement envie. Mais si ça continue, j'irai peut-être. Tu lis beaucoup en ce moment. Et comment ? Avec les exams, un an, dix jours, j'ai la trouille. Parce que j'ai pas assez travaillé au cours de l'année. Et tu ne portes pas de lunettes ? Ben, j'en ai, mais ça me cosse les pieds de les mettre. J'ai l'air d'un crétin. Mais plutôt crétin de ne pas les mettre si t'en as besoin. C'est sans doute ça qui te donne mal à la tête. Alors ce soir, tu vas les mettre, hein ? Oui, maman, je mettrai mes lunettes, c'est promis. Madame, ça va ? Vous vous êtes fait mal ? Oui, mon pied ! J'espère que je ne me suis pas cassé quelque chose. Est-ce que vous pouvez vous relever ? Oui, mais ça fait vraiment mal de marcher. Ça doit être une entorse. Attention à votre main, elle saigne. Oh, ça ce n'est rien. C'est juste une égratignure. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je ne sais pas, j'ai glissé sur quelque chose et j'ai perdu l'équilibre. Ouh là là, je n'arrive pas à marcher. Vous voulez que j'appelle un médecin ? Je peux prévenir le SAMU. Merci, monsieur. Vous êtes très aimable. Entrez, monsieur. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, depuis un certain temps, j'ai du mal à dormir et je n'ai presque plus d'appétit. Je me sens déprimé. J'ai sans doute besoin de somnifères ou d'un calment quelconque. Vous savez, il vaut mieux éviter ce genre de médicaments si on peut. Vous avez ces symptômes depuis combien de temps exactement ? Ben, trois mois à peu près. Vous avez un travail très prenant ? Oui, très. Il m'arrive souvent de travailler le soir et le week-end. Vous êtes obligé de travailler autant ? Oui. On licencie beaucoup dans notre entreprise. Et j'ai 45 ans. Si on me met à la porte, j'ai peur de ne rien trouver d'autre. Vous êtes marié ? Séparé. Vous fumez ? Oui. Bon, enlevez votre veste s'il vous plaît. Je vais vous examiner. Eh bien, monsieur, vous êtes surmené, je crois. Pour l'instant, il n'y a rien de bien grave, mais attention, il vaut mieux vous ménager. Vous pouvez me donner une ordonnance pour des tranquillisants ? Si vous voulez, mais je vous préviens que ce n'est pas une solution. Il faut absolument que vous changiez votre mode de vie. Facile à dire. Essayez au moins de faire un peu de sport, simplement de la marche à pied, par exemple. Ça détend et c'est bon pour le souffle. Je vais essayer. Je voudrais du dentifrice, du sanodent, s'il vous plaît. Oui. Petit modèle ou grand modèle ? Un grand. Et puis, je voudrais quelque chose pour soigner un rhume. Un rhume comment ? Vous avez mal à la gorge ? Vous toussez ? Non. J'ai le nez qui coule. Et puis, j'ai un peu mal à la tête et aux yeux. Alors, je vous conseille de l'aspirine, ou peut-être mieux de l'antihistaminique. Vous avez sans doute un peu de sinusite. Euh... Je prends de l'antihistaminique, alors. Oui, madame. Mais faites attention, hein. Ça a tendance à vous endormir. Et il ne faut surtout pas boire d'alcool avec. D'accord. Merci de me l'avoir dit. Où tu veux les envoyer, tes cadeaux ? Chez ma sœur, dans le Manitoba. Tu veux que je t'accompagne à la poste ? Ah oui, merci. Je ne connais pas très bien le système. Bon, d'abord. C'est pas la peine de les emballer, tes cadeaux. Tu peux acheter un paquet tout fait, au bureau de poste. C'est pratique, ça. On y va, alors ? Je voudrais envoyer ce paquet au Canada, s'il vous plaît. Par avion ? C'est combien, par avion ? Attendez. Ça vous fera 70 francs. Oh non, alors. C'est trop cher. Parif ordinaire, alors. Dans ce cas, c'est 32 francs. Vous voulez remplir la fiche de douane, s'il vous plaît ? Et s'il veut les envoyer en recommandé, madame ? Ils sont importants, ces cadeaux, n'est-ce pas ? Alors, je te conseille de les envoyer en recommandé, c'est plus sûr. Vous avez rempli la fiche pour les objets recommandés ? Comment ? Euh, non, non. Alors, allez là-bas et remplissez la fiche. Euh... Eh, qu'est-ce qui se passe ? Allez, monsieur, vous décidez. Viens. On va remplir la fiche et laisser passer les autres. Enfin, bon, je voudrais trois aérogrammes, mademoiselle. Oh, je suis désolée, monsieur, j'en ai plus. Mademoiselle ? Je voudrais envoyer cette lettre en Argentine, madame. Oui, par avion ? Par avion. Bon, alors vous me la donnez, je la pèse. Il faut la franchir à 6,50 francs. Comment ? Comment ? Je n'ai pas compris. Je dis qu'il faut payer 6,50 francs. Ah bon ? Voilà. Merci. Et voilà, 6,50, 7, 7 et 3, 10. Merci, madame. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Vous nagez bien ? Vous nagez bien. Vous trouvez ? C'est difficile à la plage quand il y a tellement de gens. J'ai plutôt l'habitude de la piscine. Vous êtes anglaise ? Oui, je suis en vacances. Et vous ? Moi, je suis d'ici. Vous avez de la chance, alors. Vous devez venir souvent à la plage. Oh, vous savez, je n'ai pas souvent l'occasion. Ça, c'est vraiment dommage. Pourquoi ? Ben, je travaille à mi-temps dans une banque. Et puis, je fais des études. Qu'est-ce que vous faites comme études ? Je fais du droit. C'est bien ? Oh, c'est pas mal. Et vous ? Vous êtes étudiante ? Non. Je travaille pour une agence de publicité. Euh, vous aimez le cinéma ? Oui ? Pourquoi ? On donne un film vraiment chouette à l'Odéon ce soir. Vous voulez venir ? Oui, avec plaisir. Mais je suis ici avec ma soeur. Je ne peux pas la laisser seule. Ben, elle n'a qu'à venir, elle aussi. C'est gentil. La voilà qui arrive. On va lui demander. Regarde, je suis sûr que cette chaise n'est pas du XVIIe siècle. Elle est plus ancienne. Non. Moi, je trouve qu'elle est typique du XVIIe. Eh bien, je te dis qu'elle est plus ancienne. Pourquoi pas demander au guide ? Bonne idée. Pardon, monsieur, vous pourriez me donner un renseignement ? Mais bien sûr, monsieur. Je suis là pour répondre à vos questions. Ah, cette chaise, elle est de quelle époque ? Du XVIe siècle, monsieur. Je te l'avais bien dit, non ? Mais le château date du XVIIe siècle. Comment ça se fait ? C'est très simple. Elle vient de l'ancien château familial, qui n'existe plus, mais qui a été construit au XIVe siècle. Le comte Henri de Beaufort, qui a fait construire ce château-ci, avait gardé certains meubles de l'autre. Ah, voilà ! Merci du renseignement, monsieur. À votre service, messieurs-dames. Mademoiselle ? Je voudrais réserver une chambre pour des amis, s'il vous plaît. Pour combien de personnes ? Pour trois personnes. Deux adultes et un enfant. L'enfant a quel âge ? Dix ans, je crois. Alors, vous voulez une chambre avec un grand lit et un lit divan ? Oui, je crois que ça va aller. Et vous la voulez pour quand, cette chambre ? À partir du lundi 10 avril, pour une semaine. Alors, voyons... Oui, il y a une chambre disponible. Elle est située au quatrième étage et il y a une salle de bain. Elle donne sur la rue, mais comme vous le voyez, la rue n'est pas très bruyante. Oui, ça me semble bien. La chambre fait combien ? 350 francs. Le petit déjeuner est compris ? Non, le petit déjeuner est en plus. Il fait 30 francs. Bon, je vais réserver cette chambre, alors. C'est à quel nom ? Poulos. Ce sont des amis d'Athènes. Vous pouvez verser des arts ? J'ai ma carte bleue, ça va ? Oui, donnez-moi le numéro de votre carte, s'il vous plaît. Je peux vous donner un coup de main ? Oui, c'est très gentil, merci. C'est plus facile à deux. Ma femme m'aide normalement, mais elle est allée au supermarché avec les enfants. Vous passez vos vacances ici ? Oui, quelques jours seulement. Après, on va à Quimper chez mes beaux-parents. Ma femme est bretonne. Vous connaissez bien la Bretagne ? Non, c'est la première fois qu'on vient ici. C'est un très joli pays. Oui, ça nous plaît beaucoup. Et vous avez de la chance, parce qu'il fait beau. Ce n'est pas toujours le cas ici, vous savez. Ça y est, merci beaucoup. Au fait, je m'appelle Jean-Louis, Jean-Louis le maire. Enchanté. Laurence Olsen, je vous présente ma femme, Elgar, et ma fille Birgitte. Bonjour madame, bonjour mademoiselle. Dites, il y a un petit café juste à côté. Ça me ferait plaisir que vous preniez l'apéritif avec nous tout à l'heure. Oui, avec plaisir. C'est moi qui invite, hein. On y ira dès que ma femme et les enfants reviendront. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui ? Je cherche la gare routière. Vous pourriez m'indiquer le chemin ? Mais oui, bien sûr. Mais, dites donc, vous êtes chargée ? Oui, elle est lourde, ma valise. Écoutez, moi, je passe juste à côté de la gare routière. Voulez-vous que je vous accompagne ? Comme ça, je peux vous aider à porter votre valise ? Oh, c'est très gentil, mademoiselle. Mais vous n'êtes pas pressée ? Non, pas du tout. Tenez, donnez-moi votre valise. Merci beaucoup, mademoiselle. Vous êtes vraiment très aimable. Ce n'est rien, madame. C'est tout à fait normal. Deux entrées, s'il vous plaît. On ne vend plus de billets aujourd'hui, monsieur. Le musée ferme dans dix minutes. Comment ? Mais c'est ridicule. On veut simplement voir les peintres de la région. Non, monsieur, je regrette. Il faut revenir demain matin à dix heures. Allez, vous ne pourriez pas faire une petite exception ? Cinq minutes, c'est tout ce qu'on vous demande. Ce n'est pas la peine d'insister, monsieur. Je vous dis de revenir demain. Mais on part demain matin. Eh bien, tant pis. Revenez plutôt l'année prochaine. Ah là là, c'est pas croyable. Il y a peu de chances qu'on revienne. Salut, Jean-Paul. Salut. Dis donc, je crois que j'ai trouvé une bagnole à acheter. C'est une R5. Seulement, j'y connais rien. Est-ce que tu pourrais y jeter un coup d'œil ? Tu es libre pendant le week-end, par exemple ? Oui, pas de problème. Quel jour ? Samedi après-midi, ça te va ? Pas tellement. J'ai rendez-vous samedi soir à six heures. Mais dimanche matin, je suis libre. Ça m'arrange aussi. Alors, à quelle heure ? Vers dix heures chez toi. Tu veux que je passe te chercher ? D'accord. Merci, hein. De rien. Mais tu me paieras l'apéritif après. Pardon ? Monsieur ? Est-ce que vous pourriez me dire où il faut aller pour voir passer les cyclistes ? Ah, ils ne passent pas par ici, monsieur. Mais c'est bien la rue principale, non ? Oui, mais justement, ils ne traversent pas la ville à cause des problèmes de circulation. Ils arrivent à Place Clémenceau et prennent l'avenue Monceau. Tenez, vous descendez cette rue-là, et puis vous voyez les feux là-bas. Eh, oui, oui, je les vois. Alors, vous allez prendre la première rue à gauche, et vous allez la suivre jusqu'au bout. Là, vous tournerez encore à gauche, et la Place Clémenceau, vous tombez dessus. Merci. Euh, c'est loin ? Ça doit faire une bonne dizaine de minutes à pied, hein. Dépêchez-vous, les cyclistes peuvent arriver de l'instant à l'autre. Pas de problème, j'ai mon vélo. Oh, elle est chouette, ta guitare. Tu sais jouer ? Oh, pas très bien. J'ai suivi les cours pendant un moment, et puis j'ai laissé tomber. Maintenant, je joue pour moi. Tu veux me jouer un petit morceau ? Oh non, vraiment, je joue mal. Je suis sûre que non. Vas-y, un tout petit morceau, juste pour moi. Bon, si tu veux. Mais je te préviens, ça va être moche. Bravo, c'était vraiment formidable. C'était quoi, ça ? Oh, je ne sais pas, c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Ça te plaît ? Oui, ça me plaît beaucoup. Vraiment, tu l'as composé toi-même. Eh oui, ça t'étonne ? Ben, oui et non. C'est-à-dire que c'est tellement bien que tu devrais faire écouter ça à des professionnels. Tu es gentille. Non, mais franchement, hein, c'est très bien. Vous voulez danser ? Non, merci. Oh, allez, pour une fois qu'il y a de la place sur la piste. Non, vraiment, je préfère rester assise. Et cette place, elle est libre ? C'est-à-dire, je suis avec un copain, il est allé me chercher à boire. Alors, on fait un petit tour de piste en attendant qu'il revienne. Écoutez, j'ai déjà dit non. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Ça va, ça va, j'ai compris. On y en a marre des filles qui viennent pour rester assises. Pardon, madame, on voudrait louer des skis et des chaussures. Oui, vous pouvez en louer ici. C'est pour combien de temps ? Une semaine. D'accord. Vous n'êtes pas débutant. Non, c'est-à-dire, on a fait plusieurs stages, donc on s'y connaît un peu. Bon, alors je suppose que vous savez choisir vos chaussures. Ah ouais ? Bien. Les chaussures sont là-bas au fond et les skis, vous les trouverez dans la pièce à côté. Les pistes sont bonnes aujourd'hui ? Ça dépend de ce que vous voulez. Il y a beaucoup de neige fraîche sur les pistes d'en haut. En bas, c'est plutôt tassé. Moi, dans la poudreuse, je ne tiens pas debout. Je crois qu'on va rester sur les pistes d'en bas. Enfin, le plus important, c'est qu'il fasse beau. Qu'est-ce que la météo a annoncé pour aujourd'hui ? En principe, il doit faire beau. Mais on ne sait jamais, hein. Dans la montagne, ça change vite. En tout cas, je vous souhaite un bon séjour, messieurs. Alors, ça t'a plu ? Bof, pas tellement. Moi, je trouve ces nouvelles chansons moins bonnes. Il devient vachement conservateur, non ? Mais non, pas du tout. Il chante un peu moins la révolution, c'est tout. Et alors ? De là à être conservateur, il y a un bon bout de chemin. Ouais, si tu le dis. En tout cas, j'en ai marre de ces histoires d'écologie. Moi, j'aime bien. Ça m'intéresse. Tu ferais mieux de t'y intéresser un peu, toi aussi. Tu m'énerves, toi. Tu te décollo et tu pollues mon air avec tes sales clopes. Hypocrite, va. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Le plein, s'il vous plaît. Oui, madame. Et est-ce que vous pourriez vérifier les pneus et l'huile ? D'accord. Vous me donnez la clé du réservoir, s'il vous plaît ? Voici. Au fait, est-ce que vous faites les réparations ici ? Oui, on a deux mécaniciens, mais ils sont très pris aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas. J'ai eu du mal à démarrer ce matin et le moteur ne tourne pas bien. On peut regarder ça demain, si vous voulez. Vous pouvez nous laisser la voiture ? Euh, oui. Mais combien de temps ça va prendre ? Ah, je ne sais pas. Ça dépend du problème. Mais ça m'étonnerait que ça prenne plus d'une demi-journée. D'accord. Je vous laisse la voiture demain matin. À quelle heure ? Ben, à partir de 7h30. Je vous dois combien ? Bon, vous n'aviez pas besoin d'huile ? Ça fait 190 francs pour l'essence. Voilà, monsieur. Merci et à demain. Au revoir, madame. Bonjour. Je pars en voyage d'affaires à Mexico. Je dois être là-bas lundi, mais je ne peux pas partir avant samedi. Bon, je vais regarder. Mais je vous préviens que ça va être assez difficile. Il n'y a que trois vols Air Europe par semaine. Le lundi, le mercredi et le vendredi. La compagnie, ça m'est complètement égal, vous savez. Il n'y a pas de vol Air Mexique ou Transatlantique ? Apparemment, non. Il n'y a pas de vol direct samedi ou dimanche. La seule possibilité, c'est d'aller soit à New York, soit à Rio. Et de prendre une correspondance. Mais ça doit être beaucoup plus long. Effectivement, c'est plus long. Mais si vous voulez partir samedi ou dimanche... Non, non, non. Je ne vais pas passer mon week-end dans un avion, quand même. Faites-moi une réservation pour le vol Air Europe du lundi. Il part à quelle heure ? À 11h, monsieur. Arrivée 17h, heure locale. Ça fait 9h de vol. Un aller-retour pour Chartres, s'il vous plaît. Deuxième classe. 110 francs, madame. C'est quand le prochain train ? Il doit y en avoir toutes les heures, à peu près. En tout cas, les horaires sont affichés là-bas, à droite. Vous n'avez qu'à regarder. Et il y a un service restaurant ? Je suis désolé, mais je n'en sais rien, madame. C'est sans doute marqué sur l'horaire. Merci. Excusez-moi, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Entrez, je vous en prie. Vous connaissez mon mari, n'est-ce pas ? Oui. Bonsoir, monsieur. Tenez, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Oh, que vous êtes gentille. Vraiment, il ne fallait pas. Tenez, donnez-moi vos manteaux. Quelle jolie robe. Vous trouvez ? C'est gentil à vous. Eh bien, asseyez-vous. Euh, qu'est-ce que je vous offre ? Whisky, martini, jus de fruits ? Voulez-vous passer à table ? Madame Lanchon, vous voulez vous mettre là ? Et monsieur Lanchon, ici. Ça a l'air délicieux. Oh, vous savez, c'est quelque chose de très simple. J'espère que ça vous plaira. Alors, bon appétit. Encore un peu de gâteau, madame ? Merci. Vous êtes sûre ? Allez, je vous en redonne un tout petit morceau. Non, vraiment, c'était délicieux. Mais j'ai très bien mangé. Alors, un café, peut-être ? Oui, volontiers. Vous êtes combien ? On est trois. Il y a une table libre, là-bas. Juste à côté de la fenêtre. Dis-donc, il y a du monde. Je te l'avais dit, on mange vachement bien, ici. Et pour pas cher. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Le menu à prix fixe, tout simplement. C'est toujours bon. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? De la soucroute ? Ah non, j'ai horreur de ça. Dans ce cas, je te conseille le poulet Vasquez, il est extra. Et toi, Yannick, qu'est-ce que tu prends ? Je n'ai pas très faim, moi. Je prends juste un steak et une salade. Alors, ça y est, vous avez tous choisi ? Euh, mademoiselle, on voudrait commander, s'il vous plaît. Un menu, un steak salade et un poulet Vasquez. Et comme boisson ? Du vin rouge, ça vous va ? Ah non, pas avec la choucroute, je vais prendre un demi. Salut André, dis, qu'est-ce que tu fais cet après-midi ? Pas grand-chose. Pourquoi ? Ça te dirait d'aller voir un film ? Euh, il y a ce nouveau film polonais, tu sais ? Il passe en VO au Rex. Le Rex est vachement bien. Bon, ça ne me dit rien. J'ai envie de voir quelque chose de marrant. Alors, il y a Taubère qui vient de sortir un film. Tu sais, le Suisse, ça s'appelle... La Fête, je crois. Ah, ça oui ! Justement, je voulais le voir. Seulement, j'ai un petit problème. J'ai oublié de passer à la banque ce matin. Je suis fauché. Tu pourrais pas me passer 50 balles ? Mais oui, pas de problème. Je te les rends lundi, hein, sans faute, ça va ? Bien sûr. Alors, on y va ? Allons-y. Deux chemises, deux paires de chaussettes, un pull. Ça fait 920 francs, monsieur. Vous payez comment ? Par carte bleue. Oh non, excusez-moi, je ne l'ai pas. Est-ce que je peux payer par chèque ? Mais oui, monsieur. Ne le remplissez pas, c'est la machine qui le fait. Vous avez une pièce d'identité ? Bien sûr. Voilà mon permis de conduire. C'est parfait. Vous signez le chèque, s'il vous plaît ? Oui. Vous me prêtez un stylo ? Voilà, monsieur. Bonjour, madame. Votre voisine, madame Bloch, m'a dit que vous aviez une pièce à repeindre. Ah, oui. Elle m'a dit beaucoup de bien de vous, monsieur. C'est gentil de sa part. Entrez, monsieur. Voilà la pièce. Vous avez choisi la couleur ? Les murs en beige et le plafond en blanc, naturellement. En mat ou en brillant ? En mat, bien sûr. Quelle horreur, la peinture brillante. Bon, bon, je n'ai rien dit. Enfin, moi j'aime bien. Alors, vous me faites un devis ? Peinture comprise ? Mais bien entendu, je ne vais quand même pas acheter la peinture moi-même. D'accord, d'accord. Alors, pour le travail, disons, deux, trois jours, ça vous fera entre 1500 et 2000 francs. Pour la peinture, il faut que je vérifie au magasin. Je vous téléphone ce soir ? Oui. Normalement, je suis là. Alors, je vous donnerai un devis précis à ce moment-là. Entendu. Merci, monsieur. Oui ? Bonjour. On vient livrer les meubles que vous avez commandés. Ah, très bien. Où est-ce que vous voulez les mettre ? Alors, le divan ici, au milieu, la petite table devant et les deux fauteuils de l'autre côté. Mais il n'y a qu'un fauteuil. Ce n'est pas possible. J'ai commandé deux fauteuils. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez le bon de commande ? Mais oui. Regardez. Ah ben moi, je n'ai qu'un fauteuil dans mon camion. Qu'est-ce qui est marqué sur votre bon de livraison ? Un canapé-lit, une table et deux fauteuils. Ah oui, vous avez raison. Il a dû y avoir une erreur à l'entrepôt. Je peux téléphoner ? Ne vous inquiétez pas, madame. Votre fauteuil est au magasin. On vous la porte demain. Vers quelle heure est-ce que vous viendrez ? Ben, je n'en sais rien, madame. Ça dépend des livraisons. Mais je ne vais pas attendre toute la journée. Dites-moi en moi si vous venez le matin ou l'après-midi. Bon, on arrivera certainement dans l'après-midi. Ben, ça dépend de la circulation, hein. Bon, d'accord. Puisque je n'ai pas le choix. Non, non, pas sur le comptoir, c'est trop lourd. Tenez, je vous donne un coup de main. On va le mettre sur la table, là, derrière. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? On n'entend rien dans le bafle gauche. Ah bon ? Vous êtes bien sûr que le problème est dans l'amplificateur et pas dans le haut-parleur ? Ah oui, oui, j'en suis sûr. J'ai branché le bafle sur un autre appareil, il marche bien. Ça doit être l'amplificateur. Et je tiens à vous dire que je ne suis pas très content. Il est presque neuf, vous savez. Vous avez la garantie ? Oui, la voilà. Je regrette, monsieur, mais cette garantie n'est pas valable en France. Mais comment ça ? Elle est valable seulement dans le pays où vous avez acheté l'appareil. Mais ce n'est pas croyable. Je ne vais pas retourner à Hong Kong pour faire réparer mon amplificateur. Je suis désolé, monsieur, je n'y peux rien. Mais c'est inadmissible. Vous êtes le représentant de Shendoll, non ? On représente la maison Shendoll Europe, mais on ne prend pas de responsabilité pour les produits achetés ailleurs. C'est pas vrai. Bon, mais faites-le réparer quand même. Parce que je n'ai pas le choix. Bonjour. J'ai laissé un film à développer la semaine dernière. Je crois que ça doit être prêt. Normalement, oui. Mais il y a eu des retards à cause d'une grève au laboratoire. Je vais quand même regarder. C'était quel nom ? Gambert, Barbara. C'était des diapos. Voyons. Ah, voilà. Vous avez de la chance. Elles sont là. Merci. Mais... Celles-ci sont complètement ratées. Regardez. Ah, ce sont les trois dernières. Vous avez dû ouvrir votre appareil avant d'enrouler la pellicule jusqu'au bout. La pellicule a été exposée. Mais non, c'est pas possible. Je fais toujours très attention. Vous savez, ça peut arriver. Et peut-être que quelqu'un l'a ouvert en votre absence. Ah, voilà. C'est sans doute mon petit frère. Il va m'entendre, si c'est lui. Il vous faut autre chose ? Oui. Je vais prendre deux pellicules. Une diapos couleur sans hasard. Et une papier noir et blanc 400 hasard. Bonjour, monsieur. Une machine ? Deux, s'il vous plaît. Oui. J'ai beaucoup de linge aujourd'hui. Il faut attendre. Non, il y en a de libres. Euh, voilà votre jeton. Il vous faut des pièces pour la poudre et le séchage ? Non, merci. Je n'en ai. Au fait, j'ai perdu des chaussettes la dernière fois. Vous ne les auriez pas retrouvées par hasard. Elles sont en coton. Il y en a une beige et une noire. Vous êtes marrant, vous. Des chaussettes, j'en ai en pagaille. J'en trouve tous les jours. Cherchez dans le panier, là-bas. Et comment je vais les retrouver dans cette pile ? Ah, ça n'est pas mon affaire. Si les clients ne se donnent pas la peine de bien vérifier qu'ils n'ont rien oublié dans la machine... D'accord, d'accord. J'ai compris. La prochaine fois, je vérifierai. Eh bien, tant mieux. Bonjour, madame. Je voudrais inscrire mon fils au club de foot. Quand ont lieu les cours ? Ça dépend de son âge et de son niveau. Marc a 8 ans. Il joue un peu dans la cour de l'école. Alors, le cours pour débutants est le mercredi et le samedi après-midi, de 14h à 16h. Le mercredi, c'est au stade et le samedi, c'est ici, au gymnase. Bon. Et il n'est pas trop jeune ? Non. Nous prenons les enfants de 6 à 10 ans. C'est combien pour une année ? C'est 180 euros avec l'assurance. Le club est fermé pendant les vacances. Ça commence quand ? Le mercredi 15 septembre. Et quel équipement doit-il avoir ? Un short, des chaussures de sport et un maillot bleu. Comme l'équipe de France ? Oui. Nos jeunes élèves sont très fiers. Et voici les prévisions météo pour aujourd'hui. Le temps sera couvert sur l'ensemble du pays. Le ciel restera nuageux. Et les pluies seront fréquentes dans le nord et en région parisienne. En Bretagne, le vent soufflera fort. Mais le soleil se montrera en fin d'après-midi. En montagne, il y aura du brouillard à partir de 1000 m. Les températures, basses pour la saison, ne dépasseront pas 13 degrés dans le nord et 17 degrés sur la côte d'Azur. Émilie, tu ne peux pas aller au collège comme ça. Il pleut et il fait frais. Va mettre des baskets, prends un pull et n'oublie pas ton blouson. Mais maman, j'ai chaud ! Et puis il va y avoir du soleil. Regarde, il y a un peu de ciel bleu. Bon, fais comme tu veux, mais si tu es malade... Bisous ! Au revoir, maman ! Au collège Mais on gèle aujourd'hui. J'ai froid et j'ai les pieds mouillés. Normal, tu es en sandales et tu n'as pas de pull. Regarde, tu es habillée comme on était. Ta mère ne t'a rien dit ce matin ? Euh, elle est partie très tôt. Oh, quel beau temps aujourd'hui ! Il fait même chaud, enfin l'été ! Ça, on peut dire que vous avez de la chance, parce que la semaine dernière, on a eu de la pluie tous les jours. J'espère que ce beau soleil va continuer toute la journée. Mais oui, soyez optimistes ! Nous, on va passer la journée à la plage. Donnez-moi deux baguettes, s'il vous plaît. Voilà ! Et bonne journée ! Avec ce vent, les nuages vont bientôt arriver. Allons, ne soyez pas pessimistes. Aujourd'hui, les vacanciers vont enfin pouvoir aller à la plage. Oh, mais j'ai lu la météo dans le journal. Et ils ne se trompent pas ! Allez, un pain, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Je me repose, je reste à la maison, je ne sors pas. Je vais faire la grâce matinée, lire des magazines, regarder des DVD. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne. Je suis super contente de partir. On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble. Le soir, on aime bien jouer aux cartes. Le week-end chez eux, j'adore. Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien. Ils habitent loin ? Non, à une heure de train. Tu sais que ce week-end, il va faire beau ? Oui, j'ai regardé la météo à la télé. Je les connais, tes amis ? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe. Pourquoi tu me demandes ça ? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible ? Mais, tu dis que tu veux te reposer. Attention, chez eux, il n'y a pas la télé et tu ne pourras pas faire la grâce matinée. Mais c'est sûr, on passera un bon week-end. Dimanche, on va chez mes parents à la campagne ? Oh non, pas ce week-end. J'ai très envie de visiter le nouveau musée. Et les enfants ? Tu sais bien qu'ils s'ennuient dans les musées. Mais il y a une exposition très bien pour eux sur les couleurs. Et puis après, on peut aller au jardin. Ils pourront s'amuser dehors et prendre l'air. Oui, et s'il pleut ? Je pense à tout. Le cirque propose un nouveau spectacle. Les enfants vont adorer. Moi aussi. Moi, je n'aime pas beaucoup. Mais si tu t'occupes des enfants, je vais aller au cinéma avec Virginie. D'accord, mais je crois bien qu'il va faire beau. Qu'est-ce que vous faites pour Pâques ? On va chez mes parents. Ils veulent voir les enfants. On ne va pas souvent à Marseille. La dernière fois, c'était pour le week-end de la Toussaint. Ah bon ? Vous n'avez pas passé Noël avec eux ? Non, on est allé chez les parents de Sébastien. Il faut bien se partager, comme ils sont très âgés. Et vous avez aussi passé le réveillon du nouvel an avec eux ? Non, seulement Noël. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, on a retrouvé nos amis Géraldine et Didier avec leurs enfants dans les Alpes. On a loué un appartement pour une semaine. On s'est bien amusé. Il y avait aussi le frère de Géraldine avec sa copine et un autre couple d'amis. Les hommes ont préparé une fondue et après le dîner, on a bu du champagne et on a dansé toute la nuit. Oui, évidemment, le lendemain, on n'est pas allé skier, mais on a passé un super réveillon. Et alors, vous passez Pâques en famille ? Eh oui, les bonnes vieilles traditions, le grand repas familial, les oeufs en chocolat pour les enfants. Je vois. Et pour Noël, c'était la messe de minuit, la dinde au marron, la bûche au chocolat, le sapin et ton mari habillé en Père Noël, c'est ça ? Tu exagères. Tu imagines Sébastien en Père Noël ? Allez, je plaisante, ne te fâche pas. Alors, passez de bonnes fêtes de Pâques et ne mangez pas trop de chocolat. Alors, vous connaissez Julien, mon petit-fils ? Oui, c'est mon nouveau voisin. C'est un garçon très tranquille, poli et cultivé. Et vous avez vu son amie Juliette ? Ils sont très amoureux. Elle est charmante, non ? Oui, une jolie fille, mais elle est un peu agressive, je trouve. Ah bon ? Pourquoi vous dites ça ? Quand on se voit dans l'escalier avec Momo, mon chien, elle fait toujours des commentaires désagréables sur le chien-chien à sa mémère. Ah bon ? Je suis très surprise. Elle est si gentille avec moi. Allo Jean, c'est Louise. Ça va ? Oh bonjour. Bien et toi ? Tu sais que c'est l'anniversaire de maman le mois prochain ? 60 ans, il faut faire une jolie fête. Tu as une idée ? Euh non. On pourrait aller déjeuner chez elle, tous ensemble, avec les enfants. Oh non ! Elle ne va pas faire la cuisine ce jour-là. Écoute, j'ai réfléchi et je crois que j'ai une bonne idée. On va réserver dans un restaurant au bord de la Marne. Tu sais, on y allait quand on était petit. Les enfants peuvent jouer dans le jardin et après le déjeuner, on fait une promenade. C'est très agréable et je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est une excellente idée. Mais on pourrait aussi lui offrir un cadeau, non ? Je crois qu'elle aimerait beaucoup avoir un chien. Elle adore les animaux. Tu crois vraiment ? Un chien, il faut le sortir matin et soir. Moi, je pense qu'elle aimerait bien avoir un nouvel appareil photo. Je ne sais pas. Je vais appeler papa. Il a toujours de bonnes idées pour faire un cadeau à maman. D'accord. Appelle-moi bientôt. Oui, à bientôt Louise. Allo, Pauline, c'est Julie. Salut, tu vas bien ? Oui, très bien. Nicolas va avoir 25 ans le mois prochain. Il veut faire une fête le samedi 22. Tu peux venir ? Il sera très content de te voir. Le 22 ? Je ne suis pas sûre parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère et mes parents nous invitent tous au restaurant. Dommage. Je vois. Dîner au resto avec la famille. Mais ça va finir tôt, non ? Écoute, je vais m'arranger pour venir en fin de soirée. Ça va si j'arrive vers 11h ? Oui, on viendra juste de commencer. Et comme les parents nous laissent l'appartement pour le week-end, je pense que la fête va durer toute la nuit. Qu'est-ce que je peux apporter ? Rien. On s'occupe de tout. Ah si ! Prends des CD. On va danser. Je suis hyper contente si tu viens. Vous avez choisi un cadeau pour Nicolas ? Oui. Il aimerait avoir un lecteur de DVD. Tu veux participer ? Bien sûr, je te rappelle plus tard. Là, je suis en retard. Ciao, ma belle. Bonjour Alex. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi, Bénédicte. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi ce déjeuner si urgent ? Tout va bien pour toi ? Oh oui, je suis heureuse. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je vais me remarier. Incroyable ! Toi qui disais, me remarier jamais. Avec Stéphane ? Bien sûr, pas avec toi. Stéphane et moi, on a décidé de se marier. On va faire un mariage tout simple, avec les parents, les enfants et quelques amis. Et j'espère bien que tu seras là. Ah oui, évidemment. Vous vous mariez quand ? Le 25 novembre, près de chez mes parents, à côté de Toulouse. Oh, le 25 ? Quel dommage. Du 20 au 27 novembre, j'ai un voyage d'affaires au Brésil. C'est très important et je dois absolument partir là-bas. C'est terrible, tu es certain ? Tu ne peux pas rentrer plus tôt ? Bon, je vais essayer. J'aimerais vraiment assister à ton mariage. Alors j'espère que tu seras là. Et maintenant, choisissons nos plats. Le garçon arrive. Amélie, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Rien de spécial, mais j'ai envie d'aller au cinéma. Le dernier film de Brelon vient de sortir. La critique est bonne et il passe dans une salle près de chez moi, ça te dit ? En fait, je voudrais voir une pièce au théâtre de Chaillot. Les acteurs sont excellents et j'adore le metteur en scène. Elle s'appelle comment, cette pièce ? Les idiots. Ah oui, j'ai lu une critique dans un journal. Je crois que c'est une bonne pièce. Mais tu as des places ? Non. Alors tu n'as aucune chance. Il faut réserver 15 jours à l'avance. Bon, alors on se fait une soirée ciné. A quelle heure passe le dernier Brelon ? C'est quoi le titre déjà ? La grande question. La séance est à 20h05. Tu passes me prendre chez moi ? Non, on se retrouve au petit café à côté du cinéma, devant la piscine. 7h30, ça va ? On pourra manger quelque chose avant. D'accord, à tout à l'heure. Mais ne sois pas en retard comme d'habitude. Sinon, on dit 7h15 pour le rendez-vous. Ça marche, 7h15. À plus, voilà mon bus. Allô Jacqueline, bonsoir. C'est Marc. Marc Reverchon. Oh, bonsoir Marc. Je suis contente de vous entendre. Voilà. J'ai deux places pour un concert de Gabriel Foré, samedi en fin d'après-midi à la chapelle Saint-Louis. Voudriez-vous m'accompagner ? Oh, avec plaisir. Il y a longtemps que je ne suis pas allée au concert. Alors, je vous attends en bas de chez vous, à 6h, et nous prendrons un taxi. Si vous êtes libre après, je vous emmène dîner dans un nouveau restaurant espagnol très sympathique. Oh Marc, vous êtes trop gentil. À samedi, donc. Oui ? Bonjour Madame. Je suis Renata Fischer, l'amie de Christine. Ah, enchantée de vous connaître Renata. Christine m'a beaucoup parlé de vous. Bernadette Maréchal. Enchantée Madame. Eh bien, entrez Renata. Voilà mon mari. Chérie, je te présente Renata Fischer. Ah, très heureux Mademoiselle. Enchantée Monsieur. Asseyez-vous, je vous prie. Vous voulez prendre quelque chose ? Un petit café peut-être ? Non merci, c'est très gentil. Pardon Mademoiselle. Mademoiselle, je m'excuse de vous déranger, mais est-ce que vous savez à quelle heure le train arrive à Nîmes ? Euh, vers 15h je crois. Nous sommes à l'heure. Ah, ce n'est pas comme chez moi alors. C'est où chez vous ? Naples, je suis italien. Oui, effectivement. Les trains marchent bien en France. Alors, vous allez à Nîmes ? Oui, pour la Corrida. Et vous ? Nous, on habite à Nîmes. Vous avez l'heure, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Euh, il est une heure moins le quart. Oh là là, je crois qu'il faut aller manger. Sinon, il n'y aura plus de place. Vous voulez manger avec nous ? Ah oui, avec plaisir. Euh, je me présente, Franco Philippot. Pierre Moury. Ma fiancée, Madeleine Santini. Enchantée Mademoiselle. Après vous. Tiens, salut Anne. Ça va ? Ça va, et toi ? Bof. On va aller, quoi. Euh, dis-donc, tu connais mon copain Thomas ? Non. Alors, euh, Anne ? Thomas ? Bonjour. On prend un petit café ? Ah oui, d'accord. Ah, moi je ne peux pas, j'ai des choses à faire. Alors, salut, à un de ces jours peut-être ? Au revoir. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. On voudrait louer un F2 meublé. Oui ? Dans quel quartier ? Si possible, près de la faculté des lettres. Je vais voir. Oh, vous avez de la chance. J'ai deux pièces meublées tout confort dans la rue Saint-Pierre. C'est à deux minutes de la faculté. Le loyer est de combien ? 4 000 francs, toutes charges comprises. Il faut prévoir en plus un mois de caution et deux mois de loyer à payer d'avance. Le bail est de trois ans au minimum. Comment ? 4 000 francs ? Ah, je la regrette, monsieur. Mais c'est le prix d'un deux pièces dans ce quartier. Maintenant, si vous voulez un petit studio un peu plus éloigné, j'en ai un et beaucoup moins cher. 3 000 francs par mois. Je vous le montre ? On va réfléchir. On reviendra plus tard, peut-être. Très bien. Au revoir, messieurs-dames. Bonjour, madame. Je suis mademoiselle Barbeau. Je viens pour la chambre. Oui, entrez. C'est par ici. C'est assez sombre. Le matin, oui. Mais vous avez le soleil l'après-midi. Et c'est très calme. Je peux faire la cuisine ? Oui, il y a un réchaud là-bas pour préparer les petits plats, c'est tout. Il y a une douche ? Non. Là, derrière le rideau, il y a un coin toilette avec lavabo et bidet. Et vous avez l'eau chaude. Ce n'est pas exactement ce que je cherche. Mais... Oui, c'est ça. Je crois que je vais la prendre. Attendez, attendez. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis employée de banque. Très bien. Est-ce que je peux recevoir ? Oui, mais pas trop d'aller et de venir. Et bien entendu, pas trop de bruit après 10 heures. Eh bien, ça me semble raisonnable. La chambre est libre tout de suite ? À partir de samedi. Alors c'est parfait. Si vous êtes d'accord, bien entendu. Bonjour, M. Rouillet. Voici le loyer pour le mois prochain. Merci, madame. Tout va bien ? Eh bien, justement, j'ai un petit problème. Le chauffe-eau ne marche pas. Ah bon ? Est-ce que vous pourriez demander à quelqu'un de venir jeter un coup d'œil ? Ben, écoutez, ça m'ennuie d'envoyer un plombier, si c'est pas vraiment en panne. Ça m'étonne qu'il ne marche pas, parce qu'il est neuf, vous savez. Vous avez vérifié la veilleuse. Mais oui, bien sûr. Je vous assure que l'appareil est en panne. Et ça m'énerve de ne pas avoir d'eau chaude. Bon, alors je vais essayer de trouver quelqu'un. Ne vous en faites pas. Le plus tôt possible, hein ? D'accord, d'accord, c'est promis. Au revoir, madame. Bonjour, madame Lebec. Il y a du courrier pour moi ? Non, rien aujourd'hui. Ah bon ? Écoutez, je suis obligé de sortir pour deux heures. Et il y a ma fiancée qui doit passer me voir ce soir. Il se peut qu'elle arrive avant mon retour. Vous pourriez lui donner mes clés ? Je ne la connais pas, votre fiancée. Mais bien sûr, vous la connaissez. Elle est brune avec des cheveux frisés. Ah, l'antilleuse ! Elle est sénégalaise, madame. En tout cas, elle est jolie. Vous avez de la chance, monsieur Christian. Et elle aussi, non. Pardon, madame. Est-ce que vous auriez la monnaie de 50 francs ? Il me faut une pièce de 10 francs pour la consigne du chariot. Voilà, madame. Madame, vous désirez ? Je voudrais un crotin de chavignole pour faire cuire. Et un camembert pas trop fait. Voilà. Et avec ça ? Je vais prendre un morceau de roquefort. Ça va comme ça ? Non, donnez-moi un peu moins. Ce sera tout ? Oui, merci. Est-ce que je règle ici ? Non, madame. Vous réglez tout à la caisse. Madame ? Je voudrais... Quatre filets de cabillot, s'il vous plaît. Ah, je suis désolée, madame. Je n'ai plus de cabillot aujourd'hui. Mais j'ai de la sole en promotion, si vous voulez. Elle est extra. Bon, d'accord. Donnez-moi des filets de sole. Et avec ceci ? Donnez-moi aussi une petite parquette de tarama. Ce sera tout, madame ? Oui, merci. Madame, attention ! Ici, c'est la caisse pour moi de cinq articles. Et votre chariot est plein. Oh, excusez-moi, madame. Je n'avais pas vu. Je vais à une autre caisse, dans ce cas. Chez le boucher. Bonjour, madame. Vous désirez ? Je voudrais quatre steaks. Qu'est-ce que je vous donne ? Filets, faufilets, entrecôtes ? Faites voir l'entrecôte. Oh non, elle est trop grasse. Donnez-moi quatre tranches de faufilets. Ça va comme ça ? Non, c'est trop épais. Un peu plus mince, s'il vous plaît ? Voilà, madame. Et avec ceci ? Il me faut un bon poulet. Ah, j'ai de très bons poulets fermiers, aujourd'hui. Ils font combien ? 43 francs le kilo. Alors, donnez-moi un poulet pour quatre personnes. Voilà, madame. Ce sera tout ? Oui, merci. Alors, cela vous fera 115 francs. Voilà, monsieur. Merci. Bonne journée, madame. Mademoiselle, je voudrais un jean, s'il vous plaît. Oui ? Vous faites quelle taille ? Je fais du 38. Bon, j'ai trois modèles à vous proposer. Celui-ci, style classique. Celui-ci, plus fantaisie. Et celui que vous voyez là, dans la vitrine. C'est notre dernier modèle. Je crois que je vais essayer celui-là. Le classique. Oui. Et celui de la vitrine. D'accord. Alors, si vous voulez passer dans la cabine d'essayage... Lequel vous préférez ? Je préfère celui-ci, le dernier modèle. Mais il me sert un peu. Je peux essayer la taille au-dessus ? Bien sûr. Voyons. Voilà. Ça vous va ? Oui, il me plaît beaucoup ce jean. Je le prends. Ça fait combien ? 325 francs. Vous prenez la carte bleue ? Bien sûr, madame. Très bien. Je vous donne un petit sac ? Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Monsieur ? Euh... Je voudrais du papier à lettres, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Voilà. Oh, pardon. C'est du papier avion que je veux. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal, monsieur. Voilà. Et avec ça ? Hum... Un bloc-notes. Un grand. On n'a que cela, monsieur. De ce format. Ah non. Il m'en faut un plus grand que ça. Je suis désolé, monsieur. Nous n'en avons pas. Tant pis. Euh... Vous avez des gros feutres, des lavables. C'est pour écrire sur un tableau blanc. Voilà des marqueurs, monsieur. Regardez. Mais je crois qu'ils sont permanents. Vous avez raison. Vous ne savez pas où je pourrais en trouver les lavables ? Oh, le seul endroit où vous êtes sûr d'en trouver, c'est chez Delarue. Vous savez, c'est la grande librairie en face de la faculté. Ah oui, euh... Je vois. Euh... Merci, madame. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Monsieur, je peux vous renseigner ? Oui, oui. Je cherche un ordinateur personnel. Mais j'hésite entre ces différents modèles. Hum... D'abord, dites-moi, c'est pour quelle utilisation ? Principalement du traitement de texte. Peut-être aussi quelques jeux. Un ami m'a conseillé le ZB2. Qu'en pensez-vous ? Oui, il est bien, mais assez compliqué pour l'utilisation que vous voulez en faire. Je vous conseillerais plutôt le CM, qui est à la fois plus simple et plus performant. Plus performant ? A quel niveau ? D'abord, il contient un disque dur. D'autre part, il est équipé d'un écran couleur à haute définition. Et ça, c'est la souris ? Ah oui. Et voici le petit tapis qui va avec. Vous voyez, pour ouvrir un document, vous sélectionnez avec la souris et vous cliquez dessus. C'est très simple. Quant au clavier, il est standard, avec 10 touches fonction. Vous pouvez me donner les prix ? Alors, l'ensemble, ordinateur avec écran, souris, clavier et logiciel de traitement de texte, fait 13 000 francs. Est-ce que l'imprimante est comprise dans le prix ? Non, l'imprimante fait 3 000 francs. Et l'imprimante laser, 15 000 francs. Très bien. Écoutez, je vais réfléchir. Et je reviendrai quand je me serai décidé. À votre service, monsieur. Bonjour, monsieur. Une machine ? Deux, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de linge aujourd'hui. Il faut attendre. Non, il y en a de libres. Euh, voilà votre jeton. Il vous faut des pièces pour la poudre et le séchage ? Non, merci. Je n'en ai. Au fait, j'ai perdu des chaussettes la dernière fois. Vous ne les auriez pas retrouvées par hasard. Elles sont en coton. Il y en a une beige et une noire. Vous êtes marrant, vous. Les chaussettes, j'en ai en pagaille. J'en trouve tous les jours. Cherchez dans le panier, là-bas. Et comment je vais les retrouver dans cette pile ? Ah, ce n'est pas mon affaire. Si les clients ne se donnent pas la peine de bien vérifier qu'ils n'ont rien oublié dans la machine... D'accord, d'accord. J'ai compris. La prochaine fois, je vérifierai. Eh bien, tant mieux. Asseyez-vous, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je voudrais ouvrir un compte, s'il vous plaît. Oui. Euh, vous êtes français ? Non, je suis néo-zélandais. Je fais un stage d'architecture et je vais sans doute rester un an ici. Dans ce cas, vous pouvez ouvrir un compte étranger. Il me faut votre passeport et un justificatif de domicile. Je sais. Voilà mon passeport et voilà une quittance de loyer. Merci. Vous voulez remplir ce formulaire, s'il vous plaît ? Je peux me servir du compte tout de suite ? Oh non. Il faut attendre dix jours à peu près. Ça m'ennuie un peu. Justement, j'ai pas mal d'argent liquide que je voudrais mettre en sécurité. En tout cas, vous n'avez pas le droit de déposer de l'argent liquide français sur un compte étranger. Ben, qu'est-ce que je peux faire alors ? Je vous conseille d'acheter des travailleurs chèques en devise étrangère. Mais... Mais je vais perdre au change. Ah non. Je préfère le mettre sous mon matelas. Oh, ça je ne vous le conseille pas. Merci. Merci. Merci.